Bienvenue à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Assises de l'Avenir qui est co-organisé par la revue pharmaceutique et le cabinet Asterès que Nicolas Bouzou ici présent a co-fondé. Nicolas bienvenue, on est toujours aussi content d'organiser ces événements avec toi. C'est la troisième édition pour ceux qui suivent, après une première consacrée en 2021 à l'indépendance sanitaire, une deuxième que nous avions consacrée au vaste sujet de la prévention, on verra qu'on pourra en reparler ce matin. Manifestement nos émissions ne résolvent pas les problèmes puisque ce sont deux sujets qui restent encore d'actualité, mais bien sûr ce sont des sujets qu'on ne peut traiter que dans le temps long. Alors ce qui nous réunit ce matin, c'est un autre sujet, même s'ils sont finalement tous liés les uns aux autres. C'est un sujet là encore qui a été hypertrophié par l'épisode de Covid-19, mais qui était déjà rampant avant qu'on éclate cette crise. Je veux parler bien sûr du sujet des investissements en santé. L'actualité géopolitique, avec l'inflation qu'elle a entraînée dans quasiment tous les domaines, s'est ajoutée à la crise que vous connaissez tous, notamment du côté de l'hôpital dans la santé. Et loin qu'on puisse dire, c'est que les planètes en ce moment s'alignent moyennement, puisqu'on a un secteur de la santé pris en étau entre d'un côté une tension budgétaire net, on ne fait pas l'histoire des hôpitaux déplorant les sous-investissements ou les mauvais investissements, les industriels, de leur côté également qui ont quelques griefs, qui réclament une meilleure prise en compte de l'innovation, et puis une reconnaissance de la valeur socio-économique de leurs produits. Et puis de l'autre, on a une demande tout aussi forte d'investissement dans plusieurs domaines de la part de quasiment tous les acteurs. Alors choisir, c'est renoncer. Donc on a dû se limiter ce matin à trois priorités, même si encore une fois, la demande d'investissement est largement supérieure à ces trois champs que nous avons sélectionnés. Ces trois champs sont les suivants, comme vous avez pu le voir dans le programme. Celui de la prévention, cette fois-ci on y croit. Celui de la recherche et développement, avec au centre du jeu les partenariats publics privés. Celui-ci aussi on y croit, puisqu'on y en parle depuis quelques années. Et puis le rôle des données de santé. Cette fois-ci, c'est la bonne, sans aucun doute. Nous sommes ensemble jusqu'à environ midi 30, midi 40. C'est une matinée qui se terminera par une discussion passionnante entre Nicolas et Jean-Noël Barraud, député des Yvelines. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct. Nos modérateurs, animateurs feront tout leur possible pour y répondre en temps et en heure. Le compte rendu sera retrouvé sur le titre de pharmaceutique, comme à chaque fois, le temps que notre rédaction épluche les différentes interventions. Et puis, il est temps pour moi de laisser la place à Nicolas, ici présent, et Olivier Babot, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Oui, merci Pierre. Bon, Olivier, évidemment, tout le monde le connaît, professeur d'économie, président de l'Institut Sapiens. C'était important pour nous de commencer la matinée avec Olivier, puisque l'investissement en santé, évidemment, intègre une problématique économique. Pendant longtemps, on a considéré que la santé, c'était un peu quelque chose d'exogène, qui ne concernait finalement que l'offre de soins, sans voir cette dimension industrielle, et puis la question de l'investissement. On va parler de ça, Olivier. Peut-être quand même, en introduction, on a jusqu'à 9h30, tous les deux. On répondra aux questions du chat, s'il y en a. Mais peut-être quand même, pour commencer, je ne résiste pas à l'envie de parler un peu de l'actualité dans le domaine de la santé avec toi, et en particulier de la crise aux urgences, de la crise de l'hôpital. Est-ce que tu fais partie de ceux qui considèrent que la crise de l'hôpital est uniquement une crise de moyens et donc qu'il faut remettre des milliards ? Ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être derrière, peut-être un manque de moyens, tu vas nous le dire, mais aussi des problèmes d'organisation ? Merci Nicolas, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être là. Vous savez, Nietzsche disait que ce qui a un prix n'a pas de valeur. Et comme la santé, c'est quelque chose qui, par définition, a le plus de valeur, on a voulu qu'elle n'ait pas de prix, on a voulu qu'elle n'ait pas de coût, et on a voulu dissocier, d'ailleurs comme pour la culture, la question du coût du système, de la question de sa production de valeur. Mais à un moment donné, les problématiques économiques ne sont pas une façon de rabaisser le coût de la vie, c'est une façon de faire des arbitrages. La politique, ce n'est pas le choix entre le blanc et le noir, c'est le choix entre des nuances de gris, comme on sait. C'est beaucoup plus compliqué, et donc il y a forcément des limitations de moyens, et derrière, des ressources qu'il va falloir affecter. Alors, l'hôpital souffre d'abord des 35 heures, qui ont commencé une désorganisation dont on n'arrive pas à se tirer. La deuxième chose, c'est que l'hôpital, de toute évidence, souffre d'un mal très français, qui est la bureaucratisation générale de notre système. En réalité, c'est pareil pour l'éducation, on doit être autour de 11-12% de dépenses de santé, en pourcentage du PIB pour la France. On est bien par rapport au pays de l'OCDE, que ce n'est pas un problème de moyens, en tout cas, vu comme ça, de très haut, de façon macro. En revanche, si on regarde un chiffre très intéressant, c'est le taux de bureaucratie, si vous voulez, la partie de la machine qui fait l'hôpital. Par rapport à l'Allemagne, on a 9 points de plus, c'est-à-dire qu'on a 9 points de plus de bureaucratie, de paperasse. Là où l'hôpital, dont je rappelle qu'en Allemagne, il est en grande partie privée, Oresco-Référens, désolé, il est en grande partie privée. Est-ce que tu as le droit de le dire ? Il y en a beaucoup moins. Donc, c'est moins hospitalo-centré. L'idée, c'est que l'hôpital est vraiment l'endroit de spécialistes qui est beaucoup plus rare. On accepte de ne pas avoir un hôpital à 20 minutes de chez soi, mais à ce moment-là, évidemment, on a des services qui ne sont pas du tout les mêmes. La deuxième chose, c'est probablement la bureaucratisation, qui est un problème global, malheureusement, aussi d'ailleurs de l'éducation nationale. Vous savez, 49 % de la machine d'éducation nationale n'est pas devant les élèves. 49 % de machinerie, on ne sait pas ce qui s'y passe, d'ailleurs. D'ailleurs, l'éducation nationale ne sait pas compter exactement, elle ne sait pas combien de professeurs ou de gens qui travaillent pour elle. La troisième chose terrible, ça a été une vision comptable qui est souvent décrite de façon absurde comme une vision libérale, parce que ce n'est absolument pas le cas, c'est la fameuse T2A. Alors, on a eu l'idée, à un moment donné, quelqu'un dans un bureau s'est dit « Ah, mais on va payer à l'activité ». Et en fait, ce type-là, s'il a eu la moindre formation de ce que j'enseigne à l'université, entre parenthèses, c'est-à-dire de la bonne gestion, de la compréhension des indicateurs, du rapport entre les actions des individus et les indicateurs, il se rendrait compte que les gens, au bout d'un moment, forcément, ils vont faire en fonction des indicateurs. Et dire que santé publique égale, on a multiplié le nombre d'actes, c'est évidemment complètement stupide. Je crois qu'il y avait eu la même chose entre les gendarmes et les policiers. Ils avaient deux indicateurs différents. L'un, ils étaient notés sur la baisse du nombre de plaintes et l'autre, sur la hausse du nombre de plaintes. Oui, parce que c'est deux visions différentes. Si ça baisse, c'est qu'il y a plus de sécurité. Ou alors, les autres, si ça augmente, c'est qu'ils travaillent plus. Ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, ça ne donne pas les mêmes conséquences du tout. Les acteurs, ils agissent. Alors, la T2A, ça encourage la multiplication d'actes. Ce n'est pas forcément en lien avec la santé publique. Donc, c'est une vision comptable extrêmement stupide qui néglige la logique métier, qui néglige de faire confiance aux acteurs et qui crée cette espèce de désespérance totale qu'on voit aujourd'hui et qui fait qu'on a des gens qui ne se sont plus motivés. On a une attractivité, d'ailleurs, de la fonction publique, mais qui a été plus que divisée par deux en quelques années. C'est-à-dire qu'on n'a plus les candidats qu'on avait, ce qui est lié probablement au fait que le chômage baissant, les gens vont plus facilement dans le privé, alors qu'autrefois, évidemment, chômage de masse, vous allez plus facilement vous dire que le public est une bonne solution. Mais on voit aujourd'hui que le public est en concurrence avec une économie qui va bien, paradoxalement, pour l'instant en tout cas, et donc il n'arrive plus à attirer et dans la santé, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème d'offre, de travail, au sens où on n'a pas les gens pour arriver à travailler. Donc voilà, très rapidement, peut-être des moyens à remettre ici et là, mais c'est, à mon avis, un problème organisationnel, un problème de logique, un problème d'attractivité, et tout ça, ça fait partie de la modernisation qu'on doit faire. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu fais déjà le lien entre les incitations, entre la logique comptable et justement le manque d'investissement, c'est-à-dire l'incapacité à se projeter vers l'avenir, parce que je partage évidemment tout ce que tu dis. J'ajouterais peut-être le fait que, puisque tu parles de logique comptable, la façon dont on appréhende l'argent public est aussi une façon qui exclut de comptabiliser correctement les investissements, parce qu'en fait, l'assurance maladie en particulier, mais la comptabilité publique en règle générale, c'est juste un compte de trésorerie. Si ça sort, c'est pas bien, si ça rentre, c'est bien. On n'est pas dans cette logique d'investissement. Les gens ne savent pas que le PIB, on compte la production publique uniquement à son coût, parce qu'on considère que forcément le coût, c'est sa valeur, mais malheureusement, c'est pas forcément. Exactement. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette idée selon laquelle, au fond, on a un système qui désincite aussi à l'investissement ? C'est-à-dire qu'on a un système qui incite à réduire des dépenses courantes, bon, alors on le fait plus ou moins bien, parfois, comme tu le dis avec la T2A, d'ailleurs, avec des effets qui peuvent être pervers, mais on n'a pas de système d'incitation pour investir dans les hôpitaux, mais dans l'ensemble du système de soins. Moi, je suis quand même toujours étonné de voir, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est l'investissement, quand on va dans un cabinet de médecins généralistes, il y a très, très peu de technologie. Je suis allé faire mes vaccins, là, mes rappels de milieu de vie, il y a quelques jours. Comment dire ? L'instrument le plus moderne auquel j'ai eu à faire face, c'est le stéthoscope qui a dû être inventé au début du 20e siècle ou à la fin du 19e siècle. Donc, on voit, je caricature un peu, bien évidemment, mais on voit qu'il y a ce manque d'investissement et Olivier, je suis particulièrement intéressé de t'entendre là-dessus parce que chez Sapiens, c'est pour ça d'ailleurs que nous, chez Astérest, on adore travailler avec vous. Vous avez aussi un prisme, vous travaillez beaucoup sur la santé, vous avez un prisme très techno. Oui, on a effectivement un très gros observatoire santé et innovation. On a neuf observatoires chez Sapiens avec chaque fois une tête de pont et puis des experts qui travaillent. Et effectivement, santé et innovation, elle est plus importante, elle est plus productive pour une bonne raison, sans doute, c'est que c'est un des thèmes fondamentaux. Enfin, tous les thèmes le sont, mais celui-là, les réellement. Alors, il y a un chiffre qui est terrible. Aujourd'hui, un Français en moyenne, il est 30% plus pauvre qu'un Américain. C'était seulement 10% il y a 40 ans. On a perdu de la richesse par rapport aux autres qui ont progressé pendant ce temps-là. Ça se voit moins parce qu'évidemment, on est quand même relativement riche par rapport à d'autres pays, mais c'est quand même terrible. Et la cause, c'est probablement ce déficit d'innovation de façon générale, cette incapacité à innover. Alors, le public, on critique souvent le new public management, vous savez, en disant, encore une fois, c'est libéralisme, le public a pris le pire de l'entreprise sans en prendre le meilleur. Ça, c'est quand même un peu dommage. Cette vision comptable dont on parlait, il y a un exemple qu'on a beaucoup traité chez Sapiens parce qu'on a des grandes causes, on a le rapport des enfants aux écrans et on a notamment aussi la lutte contre la douleur chronique. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus avec les associations avec les associations de patients. Et alors, il y a un exemple qui est formidable. La sécurité sociale, elle va préférer payer des drogues, enfin, pas des drogues, des médicaments, des opioïdes, des opioïdes aux gens pour traiter la douleur chronique parce que ça va être un OPEX, un Operational Expenditure, c'est-à-dire qu'on sait, on va pouvoir compter, on ne paye pas tout de suite beaucoup, on paye un peu tous les mois. Mais les conséquences sont terribles parce qu'on a vu la crise des opioïdes aux États-Unis, vous avez des gens qui ne peuvent plus conduire, qui ne peuvent plus travailler, dont en fait, la vie est complètement désorganisée. Angus Ditton explique même que ça a contribué à la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. Exactement, qu'il y a une baisse complètement dingue, en particulier chez les Blancs, la Stade, on connaît les conséquences politiques de tout ça. Tout ça, il y est malheureusement. Et en face de ça, vous avez des technologies qui, sur le moment, sont des CAPEX, c'est-à-dire que vous payez un peu plus sur le moment, mais en fait, elles vous permettent d'empêcher des dépenses après. C'est-à-dire que l'idée d'investir, c'est l'idée que vous allez dépenser un peu maintenant, plus maintenant que vous n'auriez pu, mais que ça va être rentable. Et ça, c'est très compliqué dans l'esprit, par exemple, de la Sécurité sociale qui voit des flux tous les mois et qui a plutôt envie de minimiser son flux un mois. Elle a des préférences intertemporelles, si vous voulez, qui ne sont pas rationnelles sur le long terme. Elle préfère payer un peu tout le temps que payer beaucoup pour payer moins après. Et c'est en lien avec, évidemment, la prévention dont on parlait. On sait que la médecine de demain, vous savez, c'est la fameuse médecine des 4 P, prédictive, préventive, participative et personnalisée. Mais le préventif, il est fondamental parce qu'on a une médecine qui est beaucoup trop curative. La médecine occidentale, elle est fondée sur la curation et pas sur l'idée qu'on a un capital santé qu'il faut arriver à conserver. On sait aujourd'hui que faire du sport, ça peut vous empêcher énormément de déconvenus. C'est quasiment le truc qu'on devrait rembourser. Je veux dire, le vélo d'appartement, quasiment, ça devrait être remboursé par la Sécu. Si on est capable de comprendre le gain en santé publique, le gain en qualité de vie, le gain en économie après des soins qu'on va faire, ça, on aura fait des investissements extraordinaires. Mais c'est très compliqué à compter. Les pharmaciens d'officine avec qui je travaille beaucoup ont ce problème-là. Ils rendaient des services, maintenant, ils essayent de les vendre. Quand vous faites de la réconciliation médicamenteuse, quand vous faites évidemment les tests, c'est-à-dire que vous arrivez à prendre très tôt une maladie. Quand vous arrivez à donner un conseil, par exemple, de prophylactique à quelqu'un, vous créez de la valeur, mais prodigieusement. C'est-à-dire que vous allez empêcher toutes ces dépenses qui vont arriver souvent, d'ailleurs, dans la fin de vie. Et donc, ce gain-là, on a beaucoup de mal à le voir. D'une chose sur l'investissement, évidemment, c'est notre rapport au risque aussi qui, collectivement, évidemment, en France, n'est pas celui des États-Unis, par exemple. Mais attends, ce que tu dis est vraiment passionnant parce que c'est un exemple concret de notre mal. Je reviens à ce que tu disais sur les maladies chroniques. Donc, si je t'ai bien suivi, on a un exemple concret d'un domaine dans lequel les incitations nous disent qu'il vaut mieux essayer de calmer une douleur plutôt que d'investir, quitte à ce qu'il y ait des effets secondaires, etc., plutôt qu'investir pour empêcher cette douleur. C'est bien compris ton message. Un autre exemple de l'hôpital. Les robots qui assistent à la chirurgie. On travaille là-dessus, on fait des sujets. On commence à connaître par cœur. L'avantage de ces robots, c'est que tu as moins, en gros, d'erreurs, tu peux faire plus d'ambulatoire. Absolument. Donc, tu vas économiser sur les lits. Sauf qu'attention, comptablement... Et puis, moins de maladies nos eaux communales. C'est plus rapide. C'est plus sûr. Mais bon, évidemment, c'est un très, très gros investissement. Oui, c'est des millions. Plusieurs millions. C'est exactement qu'on disait sur CAPEX et OPEX. Les lignes comptables d'un directeur d'hôpital, malheureusement, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il sera incité à dépenser sur les lits. D'ailleurs, on va dire « Oh, combien vous avez de lits ? » Mais il ne sera pas incité à investir sur une machine qui est extrêmement coûteuse. Et pourtant, la conséquence en termes de santé publique, elle est très, très positive. Et donc, cette espèce de fongibilité budgétaire, elle n'est pas présente et ne permet pas l'investissement. Elle ne favorise pas l'investissement. Vous voyez, c'est toute une logique, en fait, qui n'est pas en place. Alors, là, on a parlé de l'investissement, on va dire, côté offre de soins, notamment dans les hôpitaux. Tu as un peu évoqué le sujet, mais je voudrais y revenir, et ce sera l'objet, le rond, mais la question de la prévention, sur laquelle, là aussi, on travaille d'ailleurs tous les deux, enfin, Sapiens et Asterès, est-ce que tu peux quand même nous en dire un mot ? La prévention, comme tu l'as dit, on est tous pour. C'est parfaitement documenté. On sait que c'est efficace du point de vue de la santé. Du point de vue de l'économie, c'est souvent coût-efficace, pas tout le temps, mais ça l'est souvent. Les vaccins sont quasiment systématiquement coût-efficaces. Les vaccins, nous, on a regardé les vaccins contre le papiomavirus, par exemple, pour les jeunes filles, c'est parfaitement coût-efficace. On sait qu'il y a des dépistages, des dépistages, recherche de sang dans les selles, dans le domaine du dépistage du cancer du côlon. On sait que c'est coût-efficace. Le sport, tu as raison, c'est coût-efficace. Mais bon, en fait, on n'avance pas trop. Alors, Brigitte Bourguignon était nommée ministre de la Santé et de la Prévention. Malheureusement, elle va partir, mais c'était déjà un signe positif qu'on ait accolé le terme de prévention. Mais quel est ton regard sur la prévention ? Est-ce que tu as des idées sur des actions concrètes que l'on peut mener ? La prévention, c'est comme l'observance. C'est les deux choses dont on parle énormément en santé. L'observance, c'est le fait que vous allez suivre. Il y a un chiffre complètement dingue. En fait, un médicament sur deux que vous avez donné, un traitement sur deux n'est pas suivi. C'est-à-dire, vous ne prenez pas le médicament. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il est payé, collectivement. C'est-à-dire qu'on le paye, il y a la boîte, vous l'emportez chez vous et vous pouvez dire c'est vrai pour les petites maladies, les petits rhumes. Non, c'est vrai aussi pour des trucs cancéreux mais genre à 100 000 balles de cachet. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'observance qui est lié à la nature humaine qui fait qu'on a du mal à suivre des traitements qui peuvent être complexes. Il y a plein de réponses à l'observance et pourtant, on a beaucoup de mal à progresser dans ce sens. Alors que collectivement, vous avez le gain de santé publique qui est énorme mais le gâchis en face. Il y a des réponses. Le truc le plus basique c'est le pilulier connecté pour vérifier si ça n'a vraiment géré. Puis maintenant, vous pouvez voir dans les pilules. Ça, il n'y en a pas ? On n'utilise pas beaucoup ? Ça commence. Ça commence mais là, le pharmacien d'officine est vraiment en première ligne. Il y a des trucs dans les pilules qui montrent que ça a été ingéré. Par exemple, ça, c'est quand même assez pratique. Donc la prévention, c'est exactement comme l'observance. On en parle énormément. On sait objectivement qu'il y a énormément de gains et on n'y arrive pas. Alors pourquoi ? En fait, j'ai parlé de l'éducation tout à l'heure mais ce n'est pas par hasard parce qu'il y a beaucoup de choses, de liens entre les deux. En fait, c'est une très très grosse machine qui aujourd'hui privilégie son fonctionnement au day to day. Vous savez, c'est un peu Christensen qui a écrit le dilemme de l'innovation. Pourquoi les grosses boîtes n'arrivent pas à innover ? Parce qu'elles dépendent de leur business aujourd'hui et innover, c'est souvent changer de business et donc, avec un Kodak qu'on connaît tous, vous n'arrivez pas en disant je vais faire de la mauvaise photo numérique parce qu'à l'époque elle était très mauvaise et j'ai le brevet et tout le monde lui dit mais attends, mais Coco, nous notre survie c'est vendre des pellicules aujourd'hui. Donc ça ne nous intéresse pas à ce que tu nous dis. Donc c'est très difficile. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'en santé, évidemment, c'est une suite de paraplis que tout le monde ouvre. Et donc, innover par définition, c'est prendre des risques, c'est faire des bacs à sable, c'est de temps en temps changer, pas seulement d'ailleurs de molécules, c'est aussi changer en organisation. Et c'est tellement lourd et il y a tellement d'organismes. Par exemple, pour porter l'innovation en santé, en France, il y a 60 organismes. Il y a un nombre de trucs, un empilement et ça c'est un truc parmi une galaxie qui compte plus de choses que les étoiles. Donc c'est cette complexité qui fait que la sécurité, on va dire, il vaut mieux pas innover. Quelqu'un va jamais être, je pense, à un fonctionnaire, à un responsable public. Je ne jette pas la pierre, une fois, l'homme est tel qu'il est, c'est comme ça, mais ils ne sont juste pas tellement plus parfaits que les gens qui sont dans le privé, il n'y a aucune raison. Il aura tendance, jamais il ne va être sanctionné sur une innovation qu'il n'aura pas faite, il sera sanctionné sur une règle qu'il n'aura pas observée. Donc on préfère observer les règles plutôt que les changer. Et l'innovation, c'est par définition changer les règles. Alors, on a évoqué la question de l'investissement côté offre de soins, la question de la prévention. Je voudrais maintenant qu'on parle d'économie. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on a véritablement commencé à reconstruire une industrie de santé qui puisse bénéficier de ces investissements ? Parce que c'est absolument formidable du point de vue de la santé publique, éventuellement de l'organisation de l'hôpital, de l'éfficacité de les systèmes qu'on utilise, par exemple, des robots chirurgicaux, c'est très bien. Mais on est quand même français. Ce qu'on aimerait bien aussi, c'est qu'un certain nombre de ces innovations soient produites sur le sol français. Alors, il y a eu des prises de conscience, il y a eu les conseils stratégiques des industries de santé, où il s'est dit plein de choses tout à fait intéressantes. Il y a la notion un peu problématique. Olivier et moi, on est des libéraux, mais enfin, d'ailleurs, je serais intéressé de t'entendre là-dessus aussi d'indépendance sanitaire. Est-ce que tu penses qu'on y avait consacré d'ailleurs une matinée, mais est-ce que tu penses que c'est une notion pertinente ? Est-ce que tu penses qu'on est bien parti, qu'on a un chemin pour réindustrialiser la France dans le domaine de la santé ? Sur la réindustrialisation, alors comme tu sais, on a divisé par deux l'industrie dans le PIB depuis 30 ans. On est passé de 20 à quasiment 10%. Évidemment, ce n'est pas le cas de l'Allemagne. Ce qui est complètement fou, c'est que des gens comme toi et moi, on écrit ça à corps et à cri depuis 10 ans, 20 ans. Au moins 10 ans. Tout d'un coup, on s'en est aperçu, mais il y a quelques mois, en disant, tiens, dis-donc, on n'a plus d'industrie. Et ça, c'est terrible. On s'aperçoit du problème le jour où c'est la cata. Comme on s'aperçoit des masques le jour où on a besoin. Donc, c'est quand même une capacité à être lucide sur les problèmes, à ne pas voir et à ne pas anticiper qui est complètement folle. Enfin bon, je sais un peu, pour avoir été en ministère, que là encore, le fonctionnement normal d'une administration, c'est de voir quelque chose quand c'est devenu un problème. Vous avez beaucoup de mal à faire la prospective parce que vous avez tellement de choses. Vous, vous traitez les problèmes qui arrivent, les trucs les plus urgents et comme la liste ne s'arrête jamais, vous ne traitez que les problèmes. Et les problèmes, quand ça arrive, c'est comme les crises de communication, c'est trop tard. C'était avant, il fallait faire le truc, mais quand ça arrive, tout ce que vous pouvez faire, vous faites du damage control et c'est déjà compliqué. Donc, vous avez ce problème-là qui est inhérent à notre système. Alors, dans le classement du BCG, aucune entreprise, qui regarde les meilleures entreprises innovantes du monde, aucune entreprise n'est française. Vous avez les japonais, vous avez les coréens avec Samsung, vous avez évidemment beaucoup d'américains, vous avez des chinois avec Huawei. Aucune entreprise ne fait partie des entreprises des plus innovantes. Donc, ce problème d'innovation, ce n'est pas seulement la santé, c'est déjà l'ensemble de l'écosystème. La santé en est peut-être l'exemple paroxystique, on s'en a aperçu. Pourquoi ? Au moment, évidemment, du pataquès des vaccins, on s'en a aperçu qu'on n'était pas capable, qu'on était désorganisé et que ce n'était pas seulement les masses. Ni d'en concevoir, la première réponse c'est la réindustrialisation. Comme tu sais, évidemment, c'est la baisse des impôts de production. On a plusieurs dizaines de milliards de plus en coût par rapport à l'Allemagne, là aussi. Donc, l'impôt complètement stupide qui tue l'industrie. Donc, ça, tu penses qu'il faut continuer ? Oui, la baisse. Moi aussi, mais je ne me souhaitais pas parler avec toi. Il faut évidemment continuer. Alors, ça pose un problème parce que, évidemment, c'est les collectivités qui profitent aujourd'hui. C'est très difficile pour elles de s'en passer, mais si c'est quelque chose qui nous coule par ailleurs, c'est évidemment complètement stupide. Après, nos territoires ont plein, plein d'avantages. Il y a plein d'investissements directs étrangers. On est très bon sur les IDE. Alors, c'est paradoxal. Si vous regardez le détail, les IDE qui viennent chez nous, c'est ceux qui utilisent très peu de main-d'oeuvre. C'est-à-dire que les gens, ils choisissent d'aller chez nous, mais quand c'est faire une grosse industrie avec beaucoup de gens, comme, je ne sais pas, l'usine Tesla, elle ne va pas aller chez nous pour des raisons qu'il faudrait peut-être se demander. Oui, c'est très étonnant. Il faudrait peut-être se demander. Je pense qu'un des problèmes, parmi tous les problèmes qu'on a, il y a le rapport au risque. Le grand problème qu'on a, c'est l'articulation. Investissement public, investissement privé, recherche académique, recherche privée. Et c'est les ponts entre les deux qui n'existent pas assez. Parce que la recherche publique, les investissements publics, c'est aussi des façons d'entraîner les investissements privés. Si vous avez un investissement public qui va garantir et qui va dire tiens, moi je me lance là-dedans, ça va entraîner les autres et ça va donner de la confiance. Et ça, ça nécessite quoi ? Ça nécessite que le public soit capable d'avoir une vision très élevée, une vision prospective, une vision de compréhension de ce qui va se passer en disant tiens là, on va mettre nos billes là-dessus. Je veux dire, à un moment donné, on avait su le faire. Regardez le plan calcul. On en parle toujours pour rigoler parce que pourquoi il a foiré le plan calcul ? On a mis des hauts fonctionnaires qui se sont bouffés le nez pour savoir qu'il y avait le pouvoir. Et donc finalement, on a compris que l'informatique, c'était l'avenir. Mais on avait compris 20 ans avant tout le monde. Ce qui est terrible, c'est que nous, on fait des super rapports, on est hyper clairvoyants, on est magnifiquement cartésiens, mais c'est au moment de la réalisation en général qu'on n'est pas très bons. Donc ce partage, exactement comme en santé, on dit toujours c'est l'interprofessionnel, c'est ça qui va permettre aussi d'ailleurs la prévention, qu'on ait une meilleure articulation, vous savez, entre médecine de ville et médecine hospitalière. Alors que franchement, aujourd'hui, on a les moyens techniques. Si on partage un peu mieux les données, on a mis 10 ans, 15 ans à faire enfin un dossier médical personnalisé qui va peut-être accoucher et qui peut ouvrir des perspectives qui sont complètement folles, extraordinaires. On a mis beaucoup de temps, on a beaucoup de mal à faire que l'intendant suive. On a des très bonnes idées. En France, on n'en manque pas. On manque toujours de pétrole, ça c'est sûr, mais on manque peut-être de mise en pratique. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. On a tenu le timing. On pourrait encore parler, il y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec toi. Notamment les startups en santé, comment est-ce qu'on les fait grossir, comment est-ce qu'on facilite l'accès au marché. Passage à l'échelle. Passage à l'échelle qui est sans doute l'un des principaux points de blocage aujourd'hui puisque des startups, il y en a beaucoup, mais des grosses, il y en a très peu. Je sais qu'on partage beaucoup de choses là-dessus. Mille merci à toi, en tout cas, c'était très important de commencer avec toi. La table ronde, la première table ronde sera modérée par Philippe Le Duc, il est là d'ailleurs, devant moi, et elle portera justement sur quel modèle économique pour réussir le virage de la prévention. Alors ça, c'est très important parce qu'on peut le dire, Olivier, on travaille pour des complémentaires santé sur cette question de la prévention et on travaille sur cette question du modèle économique parce que, pour ne pas traire de secret, quand on en parle, ils nous disent, ah oui, mais on n'a pas de modèle économique parce que si les gens ne tombent pas malades dans 30 ans, nous, ça ne nous intéresse pas. Ils auront changé de boîte, ils auront changé de complémentaires santé. Et donc, on est au cœur du sujet. D'ailleurs, ce que je retiens de notre conversation, Olivier, c'est que souvent, les problèmes, tant mieux pour nous d'ailleurs, tant mieux pour notre corporation, mais les problèmes sont plus souvent des problèmes économiques et organisationnels aujourd'hui que des problèmes techniques. On a des solutions techniques, mais on n'a pas toujours les réponses économiques et sur la question de la prévention, je crois que c'est vraiment ça, c'est quel modèle économique pour réussir le virage de la prévention ? Voilà, on va rester ici. Bonjour, je suis Philippe, Philippe Duc, médecin journaliste et je vais donc animer cette table ronde sur la prévention. Le thème de cette table ronde est très clair. Quel modèle économique pour réussir le virage de la prévention par rapport du système de santé, la prévention appelle un changement de modèle économique où et comment investir pour quel incitatif ? Et avant de passer la parole et de débattre avec nos invités, je vous présenterai, je lancerai, je mettrai au débat la recommandation du Think Tank avec l'économie santé du groupe Les Echos que j'anime et qui fait quelques préconisations. Alors, on débattra avec le professeur Emmanuel Ruch qui est en distanciel avec nous à Tours, qui est professeur des universités et praticien hospitalier en santé publique, président de la Société française de santé publique. Le docteur Roland Chabot, directeur de l'École des Hautes Études en Santé Publique. Laurent Chambot. Laurent Chambot, vous êtes en tout cas le directeur pour quelques semaines encore, directeur de l'EHESP, c'est difficile à prononcer, Catherine Reynaud qui est directrice des affaires publiques de Pfizer France et puis Jean-François Thébault, vice-président en charge du plaidoyer et des relations extérieures de la Fédération Française des Diabétiques qui était, on peut dire, un ancien médecin, un ancien cardiologue et qui a donc ce double regard. Surtout un diabétique. Surtout un diabétique. Il n'y a que le patient qui peut lever le secret médical donc voilà qui est fait. Alors, la prévention est un sujet qui est difficile parce que comme ça a été dit dans le précédent débat, tout le monde en parle, tout le monde en fait et puis les résultats ne sont pas là. Manifestement, les résultats de la prévention en France sont médiocres. C'est la Cour des comptes qui le dit malgré un effort financier important. L'espérance de vie en bonne santé en France est nettement inférieure à celle des pays nordiques mais aussi à celle de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. On a 2 à 6 ans de moins d'espérance de vie en bonne santé à 65 ans. Donc, on n'est pas bon. Tabac, alcool, on sait que les résultats et la consommation, même si sur le tabac ça s'améliore, mais c'est difficile à savoir vu qu'il y a beaucoup et que le Covid s'était accentué, si j'ai bien compris, de commerces parallèles. Et puis, sur le surpoids, l'obésité, le niveau de la sélectarité où on n'était peut-être pas très mauvais, ça s'aggrave. Donc, la situation est assez incroyable. tout le monde fait ce diagnostic, tout le monde sait qu'il faut agir, même le président de la République a 5 ans. De nouveau, on a ça sur le devant de la table politique avec un ministre de la Santé et de la Prévention et pourtant, ça ne bouge pas. Alors, on va en débattre et puis, l'intérêt de cette table ronde, c'est qu'on va essayer d'être très concret, c'est-à-dire, concrètement, où il faut investir, où il faut mettre de l'argent pour que la prévention, enfin, pour ce prochain quinquennat, on va dire, décolle. Alors, dans le cadre du Think Tank Économie Santé, on avait fait une réflexion d'une année, on avait fait 5 propositions. On avait fait le constat, ma foi, assez banal, que tout le monde fait un petit peu de prévention, un peu dans son coin, mais ce n'est pas organisé, c'est un peu éparpillé, ce n'est pas cohérent et surtout, ce n'est pas vraiment évalué. Donc, on se dit, il faut qu'à partir des territoires, il faut clarifier les responsabilités et le pilotage au plus près des gens. Et donc, on s'était dit, il faut qu'il y ait un diagnostic, d'abord, sur chaque territoire, aux ARS de le faire, très précis, parce que maintenant, on veut agir très précisément sur les territoires et on a raison, au plus près des citoyens. Donc, l'ARS fait un diagnostic, mais pas de 1000 pages, comme le projet régional de santé est trop souvent, trop compliqué, trop touffu, un diagnostic et il y a une priorisation des actions amenées. Et ensuite, c'est aux collectivités territoriales de mettre en jeu les actions. Les collectivités territoriales, alors ça peut être un département, ça peut être une mairie, à Paris, ça sera la ville de Paris, ça peut être une métropole, ça dépend évidemment des situations, mais les collectivités territoriales, avec la crise du Covid, ont bien montré qu'ils avaient un rôle qu'ils pouvaient, qu'ils voulaient jouer un rôle important dans la santé. Donc, c'est sûrement aux collectivités territoriales d'appliquer ça, parce que, comme on le discutera tout à l'heure, la prévention, ce n'est pas que le soin, bien évidemment, ce n'est pas que le système de santé, on dit que c'est 20% le système de santé et 80% les autres déterminant le logement, l'éducation, la mobilité, les rémunérations, le côté social, etc. Donc, c'était ça qu'on voulait mettre en place, mobiliser tout le monde pour que les actions sur le territoire soient coordonnées, qu'il y ait une certaine cohérence et que toutes les parties prenantes prennent action là-dessus, que ce soit, évidemment, les municipalités, les mutuelles qui ont des délégations territoriales, les industriels, tout le monde sur un territoire se mobilise à partir d'un diagnostic et d'une mobilisation par les collectivités territoriales. Et puis, on se dit, quand même, comme on est la France, il faut qu'il y ait un peu de régalien, un peu de jacobin, il faudrait qu'il y ait une harmonisation au niveau national par la création d'une délégation interministérielle à la prévention auprès du Premier ministre, là aussi, pour que ce soit transversal. Alors, on avait trois autres, je vais passer assez rapidement. Évidemment, c'est sanctuariser le financement. On verra tout à l'heure le financement. On dépense pas mal, quand même, mais on ne sait peut-être pas très bien ce qu'on dépense. Impliquer les citoyens en rénovant la démocratie sanitaire, il faut sûrement en débattre, en discuter. Là aussi, les collectivités ont un rôle très important à jouer. Évidemment, même si le système de soins ne peut agir que pour 20-30% dans la prévention, c'est important. Il y a les consultations. Tout le monde l'a mis au programme de la présidentielle, les consultations régulières chez le médecin. Pour l'instant, on en est toujours à les attendre. Il faudrait stopper la paupérisation de la médecine scolaire et universitaire, accélérer la réforme de la médecine du travail. Voilà. Enfin, le système de soins a un rôle, même si c'est 20%, ça peut être très important. Et puis aussi, dernier point, avant de rentrer dans le sujet ou en tout cas d'en débattre, c'est s'appuyer sur l'innovation du numérique en santé où là, évidemment, on a un champ très très fort à développer. Il y a eu des efforts pour le coup avec la délégation ministérielle du numérique en santé qui ont été faits au cours des trois dernières années, mais il faut vraiment continuer à avancer fortement dans ce domaine. Voilà. Donc, cette recommandation est disponible sur Internet, évidemment, sur le site et le blog du Sintank Économie santé. on va poursuivre pour pousser dans cette direction pour qu'enfin, on a cinq ans pour peut-être réussir la prévention. Donc, on va se focaliser sur les... où investir concrètement, enfin, la prévention qu'on sorte de cette sorte de marasme. Peut-être Emmanuel Ruch qui est à Tours en distanciel, vous nous entendez toujours. En deux mots, je ne l'ai pas fait. La prévention, pour nous rappeler un peu prévention primaire, secondaire, tertiaire, ce qui fait partie du système de soins, ce qui fait partie en dehors du système de soins, une petite définition rapide pour qu'on soit bien d'accord sur les termes. Alors, si vous voulez, la prévention primaire, c'est toutes les actions qui permettent d'empêcher l'apparition d'un problème de santé ou d'une maladie. La vaccination en est l'exemple type. Le dépistage secondaire, c'est ce qui permet de trouver précocement une maladie à un moment où la personne n'en a pas forcément conscience ou ne ressent pas de symptômes. C'est typiquement le dépistage. La prévention tertiaire renvoie notamment à l'accompagnement des personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique et ça renvoie notamment à l'éducation thérapeutique du patient. Ça, c'est le côté. Alors, on a aussi la prévention quaternaire, mais je ne vais peut-être pas déborder forcément sur ce sujet-là. Peut-être juste dire que la prévention est un terme très français qu'on retrouve dans d'autres pays, mais dans beaucoup de pays, on préfère utiliser l'empouvoirment et la promotion de la santé. Je le dis parce que du coup, on est toujours un petit peu décalé dans nos réunions avec nos voisins européens et donc la promotion de la santé, c'est toutes les actions qui permettent de renforcer le pouvoir d'agir de chacun des citoyens ou de chacun des habitants de ce pays. Ça peut être des actions de prévention, mais ça peut être plus généralement l'éducation pour la santé ou d'autres dispositifs tels que par exemple, j'en reparlerai peut-être, avec le Nutri-Score qui est un bon exemple d'information qui permet éventuellement à l'individu de pouvoir prendre des décisions de façon éclairée. Alors, je vous propose de faire un petit tour de table simplement sur le constat avec Laurent Chambaud, Jean-François Thébault et puis Catherine Reynaud. Est-ce que ce constat, vous le partagez ? Et c'est dû à quoi cette difficulté qu'on a en France sur la prévention pour là aussi planter le décor ? Laurent Chambaud, en quelques mots et puis après on va approfondir. En quelques mots, je vais quand même revenir sur ce que disait Emmanuel juste à la fin parce que ça me semble un élément important, c'est-à-dire, mais vous l'avez dit aussi en introduction, il y a un certain nombre d'activités qui sont dans le système de soins. Les Québécois parlent de pratiques cliniques préventives et c'est déjà un sujet d'interrogation pour savoir si notre système de soins fait ce virage préventif. Et puis après, il y a des actions beaucoup plus larges qui sont des actions de ce que vient de dire Emmanuel, c'est-à-dire de promotion de la santé beaucoup plus collective et qui, là, échappent beaucoup à la compréhension économique qu'on en a. C'est-à-dire, si je reviens sur ce que vous avez dit au départ, déjà, on a une difficulté pour essayer de voir qu'est-ce que l'on embrasse, par exemple, dans les dépenses courantes de santé. Oui, on va y revenir, oui. Et là, avant de dire qu'on a des difficultés, il faut savoir aussi qu'est-ce que l'on souhaite faire, quelles sont les actions que l'on veut développer et où est-ce qu'on veut les développer, à quel niveau. Donc, on y reviendra probablement, mais c'est, je pense, un élément important parce que sinon, finalement, on englobe tout dans une sorte de message général qui ne permet pas de voir qui est en mesure de porter un certain nombre d'actions et quels sont les publics qui doivent être mobilisés. C'est très important parce que le gouvernement précédent, avec Ingrid Buzyn, a fait tout un plan de prévention quand même qui a été critiqué assez par la Cour des Comptes en disant qu'on n'arrivait pas jusqu'au bout du bout. C'était des bonnes intentions pour simplifier, mais qu'on n'arrivait pas à l'exécution. Puis, il y a un problème de priorisation, bien évidemment. Catherine Reynaud, vous, vous êtes de l'industrie pharmaceutique, Pfizer. Donc, l'industrie pharmaceutique, s'intéresse de plus en plus à la prévention, bien évidemment avec les vaccins, surtout pour vous, mais ça va au-delà. Quel est votre diagnostic, le regard comme ça de primavort sur la prévention ? Je pense que par rapport à l'industrie, il y a eu un vrai changement de vision puisque la vocation de l'industrie pharmaceutique était de développer, mettre à disposition des traitements et que ce prisme de la prévention et comme M. Ruch l'a expliqué, que ce soit primaire, secondaire et tertiaire, je pense qu'on y reviendra, l'industrie pharmaceutique est très impliquée avec d'autres partenaires sur ces trois versants. D'accord. Vaccination, dépistage et tout ce qui est accompagnement des pathologies chroniques. D'accord. Jean-François Théboux, alors les diabétiques, il y en a beaucoup en France. 4 millions. 4 millions. Et l'assurance maladie a révélé récemment qu'il y en avait 400 000 de plus en 5 ans. Donc là, c'est complètement un échec de la prévention. Tout de suite, toujours pour planter le décor, le sentiment général sur la prévention ? Pour nous, c'est un problème, un sujet éminemment politique. Et en fait, c'est la rencontre de la démocratie avec la démocratie sanitaire et avec la démocratie sociale. Comme l'a très bien dit tout à l'heure Laurent, la prévention primaire, la promotion de la santé, ce n'est pas du domaine sanitaire, c'est du domaine de la collectivité, c'est du domaine du citoyen, c'est du domaine du comportement. Arrêter de fumer ou commencer de fumer, c'est un problème comportemental social avant tout. Mais le médecin ou le professionnel de la santé peut aider quand même. Non, c'est parce que les gens ne sont pas malades, donc ils ne vont pas le voir. C'est là la grosse erreur. On est en prévention, on est avec des gens pas malades, avec des enfants. Et c'est là où il faut commencer. Ne pas fumer, ce n'est pas arrêter de fumer, c'est de ne pas commencer de fumer. Arrêter de boire, non, c'est de ne pas commencer de boire. Donc ça commence à ce niveau-là. Et donc c'est un problème social. Les déterminants sociaux de santé sont fondamentaux. C'est dit par tous les médecins de santé publique, c'est le principal facteur de risque, les déterminants de santé, y compris dans le Covid. On a vu que la mortalité était infinie et le taux de vaccination était infiniment plus faible. Donc c'est un problème politique. Le politique doit discuter à tous les niveaux de sa représentativité, l'Assemblée nationale, l'exécutif, mais aussi avec les usagers, les patients, les parents, pour mettre en place des sujets de prévention, je parle de la prévention primaire et de la promotion pour la santé, dès le départ. C'est-à-dire que ça commence à l'éducation nationale, ça commence en maternelle, ça commence le plus tôt possible. Et puis impliquer la médecine du travail et l'ensemble des ministères. C'est pour ça que je n'étais pas tout à fait favorable à la création d'une délégation en santé, parce que les délégations elles n'ont pas de pouvoir en fait. En fait, c'est réellement un sujet en soi qui dépend de plein de ministères. Moi, je verrais plutôt un comité interministériel secrétariat général à la prévention qui regrouperait... Appelez-le comme vous voulez, mais on a besoin de coordonner... Avec le pouvoir d'exécutif. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et puis, qu'il soit fait sous avis d'experts. On a des autorités, ce n'est pas la peine d'aller leur créer. On a la Haute Autorité de Santé. On pourrait faire une commission de la prévention à la Haute Autorité de Santé avec toutes les éminents, par exemple, qui donneraient pour la puissance publique. Vous voyez, pour moi, c'est un sujet pour nous. Et d'ailleurs, la preuve, on a porté le plan diabète un quinquennat, comme vous dites, à la... Je ne sais pas, et à la caméra. On a planté un plan diabète un quinquennat pour agir sur le diabète. Mais la remarque qu'on a eue de la part de leurs principaux candidats des équipes, on a rencontré toutes les équipes et des candidats aux législatives, c'est qu'en fait, quand on fait cette prévention du diabète, c'est une prévention multifactorielle. On prévient l'obésité, on prévient le médicardio-vasculaire, on prévient le canton. Donc, c'est un plan global. Tout le monde est d'accord avec ce que vous dites, mais on voit bien que ça ne bouge pas. Je vous propose d'abord aborder deux sujets, puis après, on va rentrer dans où il faut investir concrètement, parce que c'est la question posée et c'est pas mal de le prendre comme ça. Ça permet de clarifier le débat. Emmanuel Rusch, juste sur le retour sur investissement, vous me disiez qu'en fin de compte, on ne sait pas très bien s'il y a un vrai retour sur investissement des actions de prévention, sur le mieux-être sûrement, mais sur le retour, est-ce qu'il y a un retour sur investissement ? Pour moi, je me suis fait mal comprendre, il y a bien sûr un retour sur investissement qui est bien, à mon sens, supérieur pour les actions d'éducation, pour la santé, pour les actions de prévention, de pratiques cliniques préventives, comme l'évoquait Laurent, qui est très clair dans ma tête, le retour sur investissement est réel. C'est pas de question. Après, simplement, quand on parle de retour sur investissement, ce que j'évoquais, c'était qu'on finit toujours par décéder, par mourir. Donc, le point que vous avez soulevé en introduction est le point important et essentiel, c'est-à-dire que c'est un retour sur investissement très positif en regard d'une espérance de vie en bonne santé. Mais ce que je voulais dire, c'est que... L'espérance de vie en bonne santé. Voilà, mais on ne sait pas si ça permet de faire des économies. Après, c'est sur un cycle de vie en entier, on finit toujours par avoir des dépenses de santé. Voilà, est-ce que c'est l'objectif ? C'est une mauvaise question. Voilà, c'est une mauvaise question, mais c'est la mienne, comme dirait quelqu'un. Donc, on ne sait pas si ça fait des économies, mais il y a un retour sur investissement, c'est parce qu'on finit par mourir et peut-être d'une façon coûteuse. Forcément, il y a une concentration des dépenses de santé dans les dernières semaines et derniers mois de vie dans notre société. Mais je pense que ce n'est pas forcément la question. La question, c'est d'avoir un retour sur investissement sur la qualité de vie de notre population parce que derrière une population en bonne santé, vous avez une population en capacité de porter des projets collectifs de façon à la fois plus innovante et de façon à la fois plus apaisée socialement. Donc, c'est bien sûr un enjeu majeur d'avoir une population en bonne santé. C'est un enjeu éthique aussi. Alors, la question qui nous est posée, je le rappelle, c'est où investir ? Mais Laurent Chambaud, en fait, on ne connaît pas très bien le coût de la prévention. Il y a les 2% qui sont dans les projets de loi de financement. Dites-nous un peu combien coûte aujourd'hui la prévention ? Combien on investit sur la prévention ? Avant de vous répondre, la prévention, c'est avant tout un investissement. C'est le titre que je vois et je pense qu'il faut le voir comme ça. Après, si on regarde comment on finance la prévention, ce qui n'est pas exactement la même chose, comment on finance la prévention, c'est vrai qu'il y a un certain flou puisque, en gros, ce que l'on voit dans les documents qui sont année après année de l'adresse ou des structures de ce type, on tourne autour de 1,8%, à peu près 5 milliards mais ça correspond uniquement au grand programme de prévention, à tout ce qui est organisé au niveau national. Après, il y a eu des études qui ont montré, il y en a eu une sur les comptes 2002, il y en a eu une sur les comptes 2012-2014 qui ont tous montré, c'est d'ailleurs ce que la Cour des comptes rappelle, qu'on arrive à à peu près 10 milliards supplémentaires mais simplement en inférant tout ce qui est la part préventive de l'acte individuel. Mais ça ne recouvre absolument pas la promotion de la santé. Donc, c'est extrêmement difficile mais vous avez le même problème dans tous les pays. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas bien comment aborder sur le plan économique cet aspect-là. Mais je reviens quand même sur votre question qui n'est peut-être pas une bonne question mais on peut faire une bonne réponse. Merci. Comme quoi, elle n'était pas si mauvaise que ça, on va dire ? Je pense que derrière, et c'est ce que dit Emmanuel, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que l'on veut développer au maximum des possibilités pour les populations d'être en bonne santé le plus longtemps possible ? Je prends deux exemples. Le premier, vous l'avez cité, nous avons en France une espérance de vie à la naissance qui est plutôt bonne, notamment chez les femmes plus que chez les hommes. Mais nous avons une espérance de vie en bonne santé qui est inférieure à la moyenne de l'Union européenne alors qu'un pays comme la Suède qui est celui qui est largement en tête, ce n'est pas 3-4 ans, c'est 10 ans de plus en termes d'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que, si on fait un débat public, ça n'est pas important de montrer qu'on peut vivre 10 ans de plus en bonne santé que ce que l'on vit actuellement ? Et puis, sur ce que vous dites, sur les effets de la prévention, je vais juste donner un exemple, mais comme un clin d'œil au professeur Thébaud, c'était l'année dernière, il y a eu une étude qui a été faite, ce n'est pas pour rien, par les Danois, une étude qui a été faite par les Danois sur l'effet du vélo sur les diabétiques. Et donc, c'est paru dans une revue très sérieuse qui est le JAMA. Et qu'est-ce qu'il montrait ? Il montrait que des diabétiques, donc 5-7 ans, suivis depuis au moins 5 ou 7 ans, moyenne d'âge à peu près 50 ans, ils les ont suivis pendant 5 ans. Et qu'est-ce que l'on voit ? C'est que la mortalité au bout de 5 ans, et alors ça varie entre 20 et 40 % entre les hommes et les femmes, mais c'est entre 20 et 40 % de moins pour la mortalité générale et la même chose pour la mortalité cardiovasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça répond à votre question. Oui, si on investit sur la prévention, ça donne des résultats. Je pense ça aussi qu'il faut montrer parce que 20 ou 40 % de réduction, montrez-moi un médicament qui fait autant. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on sait que le sport, même il y a des études en cancérologie qui montrent que l'exercice physique où le sport adapté permet de réduire les complications, meilleure qualité de vie, prolonger l'espace de vie. Encore l'Institut Curie qui vient de communiquer là-dessus. Mais on n'arrive pas à le faire. Donc là, la question où, concrètement, il faut investir ? Emmanuel Ruch, alors là, les finances publiques ont quelques difficultés. L'éfficacité de la sécu avec le Covid est très important. La dette d'eux-mêmes, on rembourse avec la Cades, ça va prendre du temps. Il y a plein de priorités, il y a l'innovation thérapeutique, il y a les personnes âgées. Alors, concrètement, on n'a peu d'argent, on a bien compris, où il faut investir très, très, très concrètement pour, on va faire le tour de table là-dessus, pour que ça avance au cours du prochain quinquennat. Ma réponse va être un petit peu décalée parce que l'investissement, en fait, elle se fait au travers, à mon sens, en partie, en tout cas, de politiques publiques. Et on l'a dit, avec les déterminants de la santé, les leviers pour améliorer l'état de santé de la population, ils se retrouvent dans des politiques publiques qui ne sont pas forcément entre les mains du système de santé. Donc, par exemple, bien sûr, on vient de l'évoquer, la question de la lutte contre la sédentarité ou l'inactivité physique et l'inactivité physique est un enjeu majeur. Donc, ces politiques publiques-là, elles se retrouvent en partie, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans une de vos propositions, entre les mains des collectivités territoriales. Pouvoir mettre à disposition un certain nombre d'équipements d'activité physique, soutenir les associations dans ce cadre-là, permettre dans les entreprises à développer des formes d'activité physique ou de limiter la sédentarité dans son poste de travail. Tout ceci, ce sont des politiques qui nécessitent à la fois un investissement, mais qui est surtout un investissement organisationnel, qui est surtout un investissement de plaidoyer, de promotion de ces activités, de ces comportements de façon collective, de façon à les rendre possibles. Parce que le risque dans le champ de l'éducation pour la santé, c'est d'aller sur des injonctions comportementales et de mettre l'individu en difficulté parce qu'il ne peut pas dans son environnement mettre en œuvre ces comportements qu'on lui propose. Donc, il y a vraiment un champ autour des politiques publiques et notamment l'implication des collectivités territoriales qui sont très impliquées dans ces politiques publiques autour de l'alimentation, de l'activité physique, des transports qui est vraiment un champ à mettre en avant et les collectivités territoriales ont un grand rôle et on a des dispositifs qui se sont mis en place progressivement au cours de ces dernières années. Je pense en particulier aux contrats locaux de santé qui permettent aussi de mobiliser les populations et de les impliquer ou de voir avec elles comment est-ce qu'on peut avancer sur ces sujets. Donc, votre proposition c'est d'investir sur les collectivités territoriales et leur donner les moyens, la connaissance, les outils pour qu'elles mettent en œuvre des actions de promotion de la santé. En tout cas, ça peut être un sujet. Pardon ? Ça peut être un axe d'intervention très important. C'est intéressant, important. Cela dit, les contrats locaux de santé créés au moment des ARS en 2009, je crois, n'ont pas montré vraiment leur dynamisme et leur efficacité. Il faut investir dedans. Il faut investir dedans. Donc, voilà. Donc, c'est une proposition qui est claire et nette. Investir dans les contrats locaux de santé. Catherine Reynaud, où investir ? Alors, vous, vous investissez, vous avez l'industrie pharmaceutique, vous avez de l'argent pour investir. Je pense qu'on investit à différents niveaux en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise de santé, on investit, comme je vous l'ai dit, dans la prévention et on a l'exemple de la vaccination qui, je pense, est l'intervention préventive qui, à ce jour, montre vraiment un coût efficacité. Alors, la problématique, c'est souvent, vous investissez dans la vaccination et le retour sur investissement, vous allez éviter des décès, vous allez éviter des séquelles graves. Donc, vous ne le voyez pas vraiment, mais je pense qu'économiquement parlant, c'est vraiment prouvé. On l'a vu pendant la pandémie. Éviter des hospitalisations, éviter des prises en charge, le coût de la vaccination finalement était moindre par rapport à tout ce que ça engendrait au niveau du système de santé. On a parlé du dépistage où je pense que là, l'industrie, en développant des outils, en accompagnant les acteurs pour un meilleur dépistage, intervient aussi sur le comment de cette prévention. Et je prendrai l'exemple des maladies rares puisque les maladies rares sont à 85% des maladies génétiques. On a donc à disposition des dépistages néonataux. Il se trouve qu'en France, on est à peu près à 6, quand en d'autres pays, on est à 40-50. Voilà, ça peut être un axe d'amélioration, on va dire. Et puis, des pathologies chroniques où l'accompagnement est quand même primordial pour éviter les rechutes, pour éviter des complications. Dans le cancer, on travaille beaucoup avec d'autres acteurs, justement, pour prévenir les effets secondaires. On sait très bien que ça doit être pris en charge. Et souvent, ça permet une meilleure observance par rapport au traitement. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'est le comment, le avec qui, c'est avec l'ensemble des partenaires. Et puis, peut-être le dernier point, c'est en tant qu'entreprise, Monsieur l'a cité, je pense qu'on a une responsabilité sociétale, on a une responsabilité de santé au travail avec les collaborateurs. Et là, il y a beaucoup de plans de prévention. Alors que ce soit l'industrie pharmaceutique ou l'État ou tout le monde, concrètement, vous dites, si on veut avoir des choses très concrètes, on va investir dans le dépistage néonatal, même s'il n'y a pas, là aussi, de traitement adapté, même si on a dépisté, mais enfin, en tout cas, il y a un accompagnement. Quoi d'autre, alors ? L'accompagnement des professionnels de santé, l'entreprise ? Je pense que les partenariats, nous, on a mis en place... Développer les partenariats, oui. Voilà, développer les partenariats avec des start-up. Vous l'avez dit, le numérique en santé va quand même permettre, notamment via l'intelligence artificielle, de détecter un certain nombre d'habitudes comportementales, donc de pouvoir les rectifier. Ça aussi, je pense que c'est important. En suivi de traitement, ça peut nous apporter des données qui permettront de mieux prendre en charge les patients et d'éviter les rechutes, les... D'accord, la prévention tertiaire. Enfin, vous nous disiez, tout à l'heure, enfin, ce qu'est la prévention quaternaire, parce que quand même, on est assez sur notre faim. Jean-François Trébault, concrètement, parce que vous dites, c'est politique, c'est sociétal, mais concrètement, vous avez de l'argent, vous investissez où concrètement pour qu'on voit des effets ? Alors, on a réfléchi, bien sûr, à la question, et je vais vous apporter des réponses, mais d'abord, je voudrais dire pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas la bonne question. C'est parce que c'est l'argent qui n'est pas la bonne question. L'indicateur qu'on cherche, ce n'est pas de faire des économies, et comme l'a très bien dit Laurent, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et donc ça, ce n'est pas un indicateur financier. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça, c'est ça pour ça que je disais, on ne va pas faire des économies, on va dépenser de l'argent. Non mais vous pouvez dire que c'est une mauvaise question. Il ne faut pas chercher le retour sur investissement d'argent. Parce que de toute façon, comme l'a très bien dit M. Ruch tout à l'heure, le professeur Ruch tout à l'heure, on finit par mourir, et les fins de vie, ça coûte cher. Donc de toute façon, il faut mourir en bonne santé. Ce qu'on essaie de faire, c'est mourir en bonne santé sans incapacité. Voilà, le plus tard possible, si possible. Mais ça, ça coûte. Donc c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un problème d'économie au sens faire des économies, c'est un problème social au terme de qualité de vie des gens. Alors, où faire des économies ? D'abord, où trouver l'argent ? D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans plein de ministères qu'il va y avoir des actions à faire. Donc il devrait y avoir dans les lois de programmation un budget sanctuarisé dans chacun des ministères qui sont concernés, un budget sanctuarisé comme par exemple pour la prévention routière, il y a un budget, mais il devrait y avoir des budgets spécifiques à l'alimentation, à l'industrie, à l'aménagement du territoire. Il y a des budgets spécifiques prévus que le ministère devrait mettre dans ces lignes. Premier point. Deuxièmement, ce budget-là, il devait être bien sûr inscrit dans les WACAD, mais pas dans l'ONDAM, parce qu'on n'a pas la même temporalité. L'ONDAM, c'est annuel, avec en plus des révisions deux ou trois fois par an. Là, on est, comme on l'a dit, à 10 ans, à 15 ans. Donc la temporalité n'est pas la même. Donc on ne peut pas attendre un retour sur l'investissement. Donc les ministères, aujourd'hui, dans les lois, depuis Sarkozy, le président Sarkozy, quand on propose une mesure qui coûte, il faut trouver l'équivalent en économie. Et ce n'est pas possible pour la prévention, parce qu'on est comme un ménage en dîner. Mais l'argent est rare en ce moment. Donc vous pensez que chaque ministère va mettre une petite partie ? C'est pour ça que c'est un choix politique. Si on veut faire la prévention, il faut investir et investir sur le long terme. C'est comme le nucléaire. Ça coûte cher et à long terme. Et là, vous pensez qu'on est dans la bonne direction ou pas ? Pour que chaque ministère... Il faut... Déjà, on a le ministère de la prévention. Donc ça, c'est déjà formidable. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas être uniquement la santé et la sanitaire. Il faut que ce soit dans tous les feuilles de route, comme il l'a fait, comme le président de la République l'a fait pour l'écologie. Il doit y avoir une ligne écologique dans tous les ministères concernés. Alors, sur les collectivités territoriales, vous me tendez une perche formidable, parce qu'on a un exemple. C'est rare, on n'a pas beaucoup d'exemples, mais on a un exemple. C'est la ville de Strasbourg. La ville de Strasbourg, d'abord, a été la première à mettre des plans pour l'activité sportive, d'amettre un certain nombre de choses. La ville de Strasbourg a été la première ville à avoir un adjoint au maire à la santé. Des médecins. Des médecins, docteur Feltz. Avec un programme dédié à la santé et un budget dédié à la santé. C'est la seule, parce qu'habituellement, la santé, ça ne fait pas partie des prérogatives des... Des municipalités. Des municipalités. Alors, pourquoi les autres municipalités ne le font pas ? Alors, on sent qu'avec le Covid, quand même, ça frémit. Oui, non, mais... Comment les inciter financièrement ? C'est ce que disait Emmanuel Rouche. Il y a une histoire, si vous voulez, bismarckienne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le régime Alsace-Moselle qui est parti de Cunier. Et donc, il y a un régime spécial parce que la ville de Strasbourg avait la santé dans ses prérogatives, comme au Danemark. Vous avez parlé du Danemark. Les municipalités ont la santé dans leurs prérogatives. Donc, il faudrait rajouter ça. Parce que pour le moment, c'est au niveau du département. Alors, pour le médico-social, ça marche pas mal. Peut-être pas trop mal. Mais pour la santé, ça marche pas du tout. Donc, il faut le rapprocher. Et Strasbourg... Alors, on investit sur les mairies. Complètement. On leur donne de l'argent, de la formation, des petits livrets, des outils ? On leur impose d'abord de s'investir eux-mêmes en termes de ressources, de mise à disposition des ressources. Parce qu'il y a des choses qui ne coûtent pas cher. Mettre à disposition des ressources, des piscines, des stades, etc. Les infrastructures existent, mais il faut les mettre à disposition. Et donc, Strasbourg est rentré dans un programme qui a été, un programme danois, formidable, mis en place par un de vos confrères, le laboratoire Nouveau Nord-Disc, qui s'appelle Cities Changing D'Abetes, pour changer le diabète, qui permet, avec une coalition d'acteurs locaux, les écoles, les cantines, l'investissement des cours de cuisine itinérants, l'activité sportive, des centres scientifiques également locaux, de faire des programmes et qui sont faits par la collectivité. C'est un programme formidable dans lequel la Fédération française des diabétiques et l'AFD 67 est impliquée. Bon, alors, vous allez me dire, résultat, on va les voir. Mais ce programme, il est diffusé dans 40 villes au monde, des grandes villes, des mégapoles. Pourquoi ? Parce qu'on voit que c'est là où les taux de diabète sont les plus élevés dans les villes parce que c'est dentarité, parce que, etc., déterminants sociaux, etc. Et ça va représenter un programme sur 150 millions de personnes. Donc, on va l'évaluer. Mais c'est un programme formidable qui a été mis en place par la ville. Donc, comme dans notre recommandation, la recommandation du think tank école et santé, on sait que le pilier, c'est les collectivités, etc. En relation avec les acteurs et en particulier les professionnels. Parce que nous, ce qu'on se dit dans notre recommandation, c'est que tout le monde veut de la régionalisation, tout le monde veut se rapprocher du territoire, on veut un nom d'âme régional, etc. Bon, c'est très, très compliqué. Ce n'est pas la tradition de la France. Mais là, sur la prévention, on a un axe très fort. Il faut se rapprocher des usagers. Les usagers vivent sur un territoire. Il faut aller au plus. On peut commencer avec la prévention. La prévention et la promotion de la santé, ça commence à l'école. L'école, c'est la commune qui s'occupe des écoles. Mais pas du collège. Non, mais des primaires. Après, c'est la région. Oui, mais la région, c'est loin. Qui est-ce qui connaît les CRSA dans les usagers ? Qui est-ce qui connaît les URPS chez les médecins ? Non, le local, c'est là où on peut agir le plus au plus près des comportements en impliquant les acteurs locaux. C'est ce qui a bien entendu les professionnels. Mais ce n'est pas eux qui vont aller faire les cours dans les écoles. Sauf s'ils ont le temps. En ce moment, ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps. Mais ils vont construire les cours. Donc on a les pistes claires. Et puis surtout les élus territoriaux qui vont s'engager sur ce sujet à condition qu'ils soient identifiés. À Strasbourg, c'est identifié. C'est ça, il faut clarifier la responsabilité et le pilotage. Laurent Chambaud. J'ai vu que vous aviez fait cinq recommandations. Si vous me permettez, moi je vais en faire juste trois. Et puis je veux peut-être aller dans le centre sens inverse, mais tout en étant tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le premier niveau, moi je le verrais beaucoup plus large au niveau géographique, il est européen et national. Je pense que c'est important que l'Europe investisse fortement sur les aspects de prévention et de promotion de la santé. Je reprends l'exemple qu'a pris Emmanuel. le Nutri-Score, initiative française qui se retrouve sur plusieurs pays et je m'en souviens parce que j'étais au cabinet à l'époque. Pourquoi ça n'a pas été obligatoire le Nutri-Score ? Parce qu'il y a des législations européennes. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement ? Il y a une discussion pour savoir si on peut, au niveau européen, mettre en place le Nutri-Score qui du coup deviendrait un étiquetage obligatoire. Donc le niveau européen est important à investir parce que c'est lui aussi qui... Et l'Europe se bouge un peu avec le Covid encore, j'ai l'impression. Oui, avec le Covid plutôt sur les aspects de prévention des crises sanitaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui se fait au quotidien. Dans ce contexte-là, c'est aussi les grands programmes de recherche qui doivent être développés au niveau européen. Niveau national, je les mets ensemble le niveau européen et le niveau national. On a parlé du ministère de la santé et de la prévention. c'est, je l'espère, un bon signe, mais il faut voir aussi qu'est-ce qui va se mettre en place derrière. Au niveau national, il faut aussi que le niveau national impulse et que le niveau national impulse notamment tout ce qui est la capacité d'avoir un appareil de formation et de recherche en santé publique. Et là, je pense qu'il y a encore de grands, grands progrès à faire à ce niveau-là parce que c'est ça aussi qui va conditionner la capacité à voir quelles sont les actions innovantes qui finalement donnent des résultats parce que ça nous permettra de faire des évaluations. Donc, investir au niveau européen et national. Premier point. Je reviens sur le niveau local. Le niveau local, il est absolument fondamental et j'ai l'impression qu'il y a un consensus à ce niveau-là. Mais j'aurais quand même rappelé une chose, c'est que les collectivités, elles n'ont pas une compétence définie sur le sujet. Ça fait des années que je demande à ce que dans la loi, il soit marqué que les collectivités territoriales ont une compétence et notamment en promotion de la santé puisque c'est elles qui tissent les politiques transversales. Mais même si elles n'ont pas de compétences, elles peuvent en faire quand même. Mais c'est ce qu'elles font. Comme Strasbourg, comme... Oui, mais... Mais c'est mieux d'avoir une compétence. Ça peut être plus incitatif. Que ce soit assis sur des compétences et ce qui est très intéressant... Donc là, ce n'est pas un investissement mais c'est une organisation meilleure. Mais ce qu'a démontré, y compris la crise Covid ces derniers temps, vous l'avez dit, c'est que les exécutifs locaux prennent de plus en plus conscience et Strasbourg, on l'a fait bien avant les autres mais il y a eu d'autres villes. Il y a eu d'autres villes. Je peux quand même citer Rennes qui est ville santé depuis très longtemps. Mais les villes mais aussi les départements sont en train de réaliser à quel point c'est important d'investir sur la santé. Il y a un appel de l'Association des maires de France qui date d'hier pour dire qu'ils veulent investir sur la santé. Donc il faut aussi les entendre mais il faut que ça passe aussi par une compétence qui pour l'instant n'existe pas. Et puis il y a peut-être... Ce n'est pas très compliqué en plus. Ce n'est pas très compliqué mais ça permet aussi au regard de... Il faut le faire. Et du coup, à l'ensemble des citoyens de prendre conscience de l'investissement transversal et de ses résultats sur la santé. Si vous faites plus de pistes cyclables, vous investissez sur la santé. Si vous avez un environnement favorable à la santé, vous investissez sur la santé. Donc ces éléments-là sont importants. Et puis le troisième point, parce que je ne veux pas l'oublier, c'est, en lien avec les pratiques cliniques préventives, il faut que notre système de santé fasse un virage préventif aussi. C'est-à-dire qu'il faut... Vous avez parlé des dépistages. Regardez les performances de la France sur le dépistage du cancer du sein. La Finlande est à 80%. Nous, on est à 50%. Et tous les dépistages, colorectales... C'est vrai pour l'ensemble des dépistages. C'est des programmes organisés. Il faut qu'on arrive aussi à professionnaliser ces capacités du système de santé à mettre en place les pratiques cliniques et l'éducation thérapeutique du patient. Un certain nombre... Mais il faut investir où, parce que l'IGAS a fait un rapport récemment sur le dépistage. C'est amusant parce que, en quelque sorte, le dépistage organisé a été régionalisé. Et considère que ce n'est pas bien que ça a été régionalisé. Ça s'est éparpillé. Ça n'a pas augmenté la responsabilisation. Donc, c'est plutôt un échec, ce qui a été fait depuis quelques années. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dépistage du cancer colorectal, du sein et puis le troisième du col de l'Uterus se développe ? À mon sens, ce qu'il faut surtout, c'est faire en sorte que notre système de santé est une responsabilité générale. C'est-à-dire qu'on ne cloisonne pas entre la prévention d'un côté et l'ensemble des autres soins de l'autre. Les soins préventifs, les pratiques cliniques préventives, comme disaient les Québécois, ça fait partie de ce que doit faire le système de santé. Et je pense que c'est déjà ça... les professionnels de santé. Et donc, de ce que doivent faire les professionnels de santé. Et dans ce cadre-là, ça implique énormément de choses. il faut revoir les modes de rémunération parce qu'on sait bien que le mode de rémunération à l'acte n'est pas très favorable à développer de la prévention. Donc, c'est un certain nombre d'éléments. En gros, il faut remettre à plat le système de santé. tout simplement. Mais là, on a décidé de ne pas le remettre à plat, mais de voir quels sont les coins qu'on peut mettre pour justement que finalement, on ait un effet. On a Jean-Pierre Dord qui nous suit, qui nous écoute et qui dit... Jean-Pierre. Voilà. Et ça l'évoque les ordames. Donc, on ne va peut-être pas partir sur les ordames, c'est les objectifs régionaux dépendant de l'assurance. Mais on ne va peut-être pas partir sur ce sujet-là. On va se focaliser sur la prévention. Il y a une question d'Agnès Renard qui dit aussi bonjour à tous. vivants en mode santé pour une partie de la population, c'est aussi la capacité de pouvoir participer à la productivité économique de la France. Professeur Ruch, a-t-il des chiffres sur cette question ? Est-ce que la prévention développe l'activité économique ? C'est ça la question. La productivité. Alors, c'est... Vous allez nous le dire encore. Non, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'être le plus compétent pour répondre à cette question, mais à l'évidence, bien sûr que ça participe en partie à la productivité économique notamment si on prend prévention primaire, vaccination et dépistage où on a un certain nombre d'outils qui sont nécessaires. On parlait du dépistage néonatal tout à l'heure. Donc, tous ces éléments-là nécessitent bien sûr parfois aussi un peu de technologie. Donc, dans ce sens, c'est productif pour l'économie. Après, encore une fois, la population qui est en bonne santé, je pense que les démonstrations sont faites de longue date. certains, dès les années 1950-1960, qui manquent une population en bonne santé, c'est une population qui est activement économique. Oui, d'accord. Alors, il nous reste cinq minutes. On va faire un dernier tour de temps. Peut-être, en conclusion, qu'est-ce que vous retenez ? Et peut-être, sur le numérique en santé, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que c'est un leurre ? Est-ce que c'est disparate ? Est-ce que c'est éparpillé ? Quels sont les outils ? Est-ce que c'est l'avatar ? Est-ce qu'on pourrait avoir chacun sur son espace santé un avatar avec des rappels pour indiquer, attention, vous vous dérivez là, il faut faire attention à ceci et à cela. En conclusion, alors, Jean-François, on commence avec toi. Merci. Alors, pour les diabétiques, le numérique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie des pathologies pour lesquelles il y a beaucoup d'offres. Et on est la fédération, on l'accompagne, la télémédecine et les développements du numérique sans aucune réserve. Pourtant, on a deux préoccupations. La première, c'est que ça ne peut pas se substituer à la désertification médicale et aux médecins. C'est quelque chose en plus. Aux professionnels de santé en général. Donc, c'est un appoint, notamment dans le suivi des maladies chroniques, mais ce n'est pas une substitution. On ne va pas régler le problème de l'accès aux soins avec le numérique en santé. La deuxième réserve qui nous préoccupe aussi et où on travaille là-dessus, c'est qu'encore une fois, ça touche plutôt préférentiellement les populations qui sont les plus favorisées. Parce qu'avec les difficultés, on voit très bien que le numérique, quelle qu'elle soit, que ce soit des applications mobiles, des capteurs de pompes ou des téléconsulteurs, l'ensemble du numérique, y compris mon espace de santé. Et ça accroît les inégalités. Et ça accroît les inégalités. Donc, à la fédération, on a un programme actuellement, justement, pour essayer d'identifier les diabétiques qui ne s'en servent pas à partir du travail qu'on fait sur le SNDS, le Health Data Hub, justement, pour pouvoir identifier ceux qui ne s'en servent, ceux qui ne s'en servent pas pour aller porter des programmes, pour ne pas accroître ces inégalités. C'est ça le problème. Et puis, la dernière petite réserve qui nous préoccupe d'après le vue éthique, je vais dire, c'est que l'ensemble de ces outils, en particulier prédictifs, vont un peu catégoriser les gens et les mettre dans des boîtes, dans des catégories qui peuvent être préjudiciables à leur identité, à leur personnalité, à la partie la plus irréductible d'eux-mêmes et on ne peut pas rentrer tous dans des programmes avec des algorithmes. Il faut tenir compte de la personnalité de chacun. On ne peut pas robotiser tout le monde avec une application. D'accord. Mais sinon, oui. Catherine Rénaud, conclusion ? Conclusion. Sur le numérique ou pas, comme vous voulez ? Alors, sur le numérique, oui, c'est un bon outil mais vous l'avez dit, je pense que la crise est peut-être un bon enseignement par rapport à la prévention parce que la crise a permis vraiment de repousser les limites, d'accélérer l'innovation, de montrer que les acteurs pouvaient travailler ensemble et que pour une fois, on avait un décloisonnement, une coopération plutôt décloisonnée et pragmatique, finalement. On dirait qu'il faut investir en recherche, investir dans l'innovation, je l'ai dit tout à l'heure, investir dans les partenariats et notamment pour développer certains outils et oui, le numérique est un outil, est un levier très fort pour la prévention. D'accord. Laurent Jambon ? Peut-être, je vais faire sur le numérique aussi, je pense que d'abord, le numérique, c'est un outil. Donc, il faut le prendre comme un outil, c'est un outil qui peut être extrêmement performant, extrêmement intéressant mais qui a aussi les limites de l'outil. Je pense, je vais peut-être deux réflexions. La première, mais c'est dans la lignée de ce que disait Jean-François, c'est les... On assiste à un paradoxe actuellement qui est le fait que les personnes sont à la fois en demande de plus en plus de technologie et à la fois de plus en plus d'humanité. Et je crois qu'il va falloir résoudre ça. Et notamment sur le système de santé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer les problèmes de santé qui arrivent et qui vont arriver dans les dix prochaines années uniquement avec la technologie. Il va falloir aussi réintégrer la dimension humaine et donc la dimension éthique. C'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Voilà. Un deuxième. Non, non, mais on va arriver au deuxième. Mais comment on fait, alors ? Est-ce que ça passe par la formation ? On n'a pas parlé de formation des professionnels de santé, ce qui est fondamental, mais comment on fait justement pour allier... Je vois un exemple dans le cadre de ce qui est fait et à mon avis c'est très important au niveau national avec l'appel à manifestation d'intérêts sur le numérique et la santé, on va former tous les professionnels au numérique. Professionnels de santé, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aussi former tous les professionnels de santé à ce que sont les soins d'humanité dans un contexte où finalement il pourrait y avoir une tendance à se réfugier derrière la technologie par rapport aux problèmes. Mais vous pensez qu'il y a un déclin de ça ? Moi, j'ai été formé en même temps que Jean-François. Est-ce qu'il y en a maintenant ? Il y a un risque en tout cas, vous dites ? Je n'en sais rien parce que je ne veux pas non plus être le chanteur du passé et c'était mieux avant. Je pense qu'il y a un besoin énorme mais c'est ce qui est en train d'être fait aussi en France comme dans beaucoup de pays, c'est de revoir finalement quelles vont être les fonctions des soignants dans les prochaines années parce que ça a énormément changé. Il faut renouveler la relation patient-médecin, j'imagine. Patient-équipe à mon avis. Excusez-moi, équipe. Oui, mais c'est parce que c'est aussi ça qui est en train de se modifier et derrière, je pense en tout cas faire en sorte que dans la formation et dans l'accompagnement, cette fonction double d'utiliser les meilleures technologies possibles mais par ailleurs d'être en mesure de respecter la dignité et l'humanité des personnes à mon avis est un élément fondamental et c'est vrai aussi sur l'aspect prévention parce que c'est un élément important et on le voit avec tout ce qui a entraîné les débats autour de la crise Covid. Le deuxième point j'ai pas oublié le deuxième point c'est peut-être moi qui vais l'oublier le deuxième point qui me paraît en tout cas important par rapport au numérique c'est de faire en sorte que les technologies qui sont apportées mais ça a été aussi dit par Jean-François ne soient pas des creusets d'inégalités. Ça je pense que c'est vraiment un élément extrêmement important parce qu'on le voit on sait depuis longtemps je pense qu'Emmanuel ne me contradirait par rapport que quand on a mis en place les premières mesures de prévention organisées la difficulté c'est qu'elle bénéficie d'abord aux personnes les plus favorisées et donc là il y a vraiment un enjeu sociétal pour nous parce que ce que l'on voit de façon paradoxale c'est que les techniques numériques les objets embarqués etc. finalement sont des incitent beaucoup à la responsabilité individuelle plutôt que à la mobilisation collective c'est moi je vais faire moi je vais faire 10 000 pas moi je vais manger PNNS etc. alors qu'on sait que les conditions tout autour sont extrêmement importantes pour l'adoption de comportements favorables à la santé et que les personnes subissent leur environnement donc il ne faut pas non plus que le numérique soit une sorte de porte d'entrée à ce qu'on a appelé dans les années 70 la culpabilisation des personnes les personnes ce qu'a dit Emmanuel il faut les rendre responsables ce qu'on appelle l'empowerment mais il faut aussi avoir conscience de l'importance du milieu et ça je pense que c'est aussi une des limites du numérique d'accord Emmanuel Ruch il vous revient l'art de conclure soit sur le numérique sur la formation ou si vous êtes enseignant et j'ai l'impression que la formation la prévention n'est pas tellement enseignée dans les facultés en tout cas je rejoins ce qui a été dit sur le plaidoyer qui doit être poursuivi sur la promotion de la santé et la prévention que ce soit à un niveau local national ou européen je partage le fait qu'il y a besoin d'adapter les dispositifs au niveau des collectivités des territoires donc des collectivités territoriales c'est ce qu'on a dit et il me semble effectivement que si j'avais à rajouter un point puisque finalement la prévention et la promotion de la santé ça devrait être un outil pour diminuer les inégalités sociales et territoriales de santé ça pourrait être en tout cas à condition qu'effectivement on puisse le mobiliser à bon escient et le numérique peut y participer mais on a une certaine partie de la population qui n'a pas accès au numérique ou qui a un accès difficile au numérique encore aujourd'hui en France donc si j'avais effectivement un point sur lequel je souhaiterais insister pour terminer c'est effectivement celui de pouvoir renforcer les acteurs qui pratiquent la promotion de la santé et la prévention ça peut se retrouver au niveau des structures associatives du milieu associatif ça peut se trouver au niveau des professionnels de santé au sens large les soins primaires mais également d'autres professionnels de santé du médico-social et du social qui interviennent dans le système de santé et il faut pouvoir les conforter dans cette approche de la prévention et dans la pratique de la prévention et de la promotion de la santé parce que c'est souvent des métiers sur lesquels il y aurait besoin d'observer et d'avoir une sorte d'observatoire de ces métiers émergents aussi qui arrivent dans notre champ de la santé par exemple si je prends l'exemple de l'activité physique on pourrait décliner tout ce que l'on a dit actuellement sur la question par exemple de l'activité physique adaptée pour lequel les professionnels de santé ne sont pas formés à cette prescription ne savent pas quand forcément ils peuvent le faire et puis il faut être en lien avec des éducateurs sur l'activité physique sur les territoires pour pouvoir relier c'est vous le formateur c'est vous l'enseignant vous êtes à la faculté pourquoi vous n'enseignez pas la prévention à vos étudiants on l'enseigne on l'enseigne mais entre un enseignement théorique et la mise en oeuvre lors de son exercice pratique il faut des conditions d'exercice professionnel qui facilite ça et c'est là qu'il y a tout un travail à faire donc conclusion conclusion renforcer le dispositif de formation et une formation qui soit peut-être une formation en alternance c'est-à-dire qu'il puisse jouer puisqu'il puisse se mettre en oeuvre dans son exercice professionnel et puis aller vers parce qu'il faut aussi qu'on puisse aller vers les populations qui sont plus loin du système de santé de façon générale et des dispositifs de promotion de la santé et de prévention aussi merci un mot parce qu'on a dépassé le temps juste peut-être c'est une forme de conclusion c'est un éditorial qui est paru en 2013 d'un monsieur qui s'appelle Feinberg qui dit la prévention elle est célébrée en principe et elle est excusez-moi du franglais résistée en pratique il faut qu'elle ne soit plus résistée en pratique d'accord belle conclusion merci madame merci monsieur je pense qu'on a été enfin en tout cas c'était passionnant merci beaucoup et on va passer à la deuxième table ronde dans quelques minutes rebonjour je suis donc Philippe Le Duc médecin et journaliste et je vais animer cette deuxième table ronde recherche et développement passé la surmultiplié tout simplement donc la crise sanitaire démontre la vitalité de la recherche et la possibilité d'aller plus vite on verra si c'est vrai comment transformer l'essai quelle perspective en particulier pour les alliances publiques privées pour en débattre Carole Chrétien qui est directrice des relations des entreprises au CNRS grande entreprise publique de recherche vous nous direz ce que vous pensez de tout ça Vanina Pauli-Gagin qui est sénatrice de l'Aube groupe les indépendants républiques et territoires qui réunit si j'ai bien compris le parti radical Agir et Horizon et vous êtes l'auteur d'un rapport sur la recherche en France vous nous en direz bien sûr plus tout à l'heure Florence Herry présidente fondatrice de Liberos Liberos là aussi vous nous direz ce qu'il en est et puis professeur Pascal Pujol oncogénéticien chef du service d'oncogénétiques du CHU de Montpellier président de la société française de médecine prédictive et personnalisée alors je vous propose parce que c'est vrai que la recherche en France on a eu c'est immense comme vous soulignez dans votre rapport de ne pas découvrir de vaccins contre le Covid donc ça a été mis sur la place publique un certain retard de la recherche en France d'indépendance de souveraineté c'est un vrai sujet important évidemment parce que ça conditionne l'avenir donc peut-être ce que je vous proposerai c'est dans un premier temps de faire une sorte de diagnostic est-ce que vous partagez cette idée qu'on avait du retard et que la crise sanitaire a démontré tout de même la vitalité que c'est le moment ou jamais d'y aller et puis ensuite après comment faire alors Carole on va commencer par vous Carole Chrétien parce que vous avez un profil qui est intéressant on va dire vous êtes au CNRS grande entreprise de recherche publique et vous êtes passé par le MEDEF donc peut-être vous faites le lien et la baseline comme on dit du CNRS c'est accélérateur d'innovation pour les entreprises donc quel est votre regard sur la recherche sur ce lien recherche publique recherche privée est-ce que comment dynamiser tout ça on vous écoute d'un premier tour de tabacé rapide sur le diagnostic pour que vous puissiez échanger entre vous alors la première chose que je peux dire c'est que le CNRS c'est effectivement un grand établissement de recherche qui est connu pour sa première mission qui est l'avancée mondiale des connaissances et l'avancée mondiale des connaissances ça se traduit par des publications scientifiques de niveau mondial on en a plus de 60 000 par an c'est un très gros établissement la France est très reconnue pour ça il y a une deuxième partie un deuxième pilier pour lequel la France connaît un peu moins ce pilier du CNRS c'est le progrès économique, social et culturel c'est-à-dire que quand le CNRS a été créé en 1939 15 jours après la déclaration de guerre l'idée c'était de dire dans les combats qui sont à mener alors à l'époque ils étaient militaires aujourd'hui vous en parlerez certainement ils sont à la fois sanitaires, économiques etc. on va regrouper tous nos chercheurs donc pluriers et interdisciplinaires pour réussir ces combats et donc la mission que s'est donnée le CNRS depuis quelques années c'est de mettre ça sur le devant de la scène et de faire que tout sa recherche tout ce qui est produit tout ce qui est pensé imaginé dans les laboratoires de recherche fondamentale puisse impacter les acteurs économiques les acteurs socio-économiques et c'est à ça qu'on s'attache parce que ce que dit votre PDG Antoine Petit c'est qu'on ne fera pas de bonnes sciences si on ne partage pas avec les entreprises c'est ce qu'il dit est-ce que c'est dans la vraie vie vrai ? enfin est-ce que c'est réalisé je veux dire ? alors réalisé dans la science on est dans des domaines qui sont toujours en construction donc c'est pas réalisé c'est de plus en plus vrai aujourd'hui quelque chose qui est simple à expliquer c'est les datas pour faire de la science quelle que soit la science donc que ce soit des disciplines dures ou des disciplines un peu molles dites molles qu'on appelle les sciences humaines et sociales vous avez besoin de data si vous faites de la sociologie si vous travaillez sur des patients sur la santé mentale vous avez besoin de data ces data aujourd'hui elles se trouvent à la fois dans le monde public mais aussi dans le monde privé et donc rien que pour fabriquer la science on a besoin des données qui sont dans les entreprises ça c'est le premier point de départ mais après on a besoin de plein de choses on a besoin de travailler ensemble pour trouver les solutions pour demain d'accord donc on verra comment on peut faire ça vous avez une autre particularité pour ce débat c'est que vous n'êtes pas du secteur de la santé donc on va dire vous avez peut-être un regard original et vous nous direz un petit peu justement parce que quand on est dans la santé on a l'impression qu'on est le cœur du monde et que personne ne nous aime ou justement tout est important dans ce secteur-là Vanina Paoli-Gagin donc je dis vous avez fait un rapport vous étiez rapporteur de la mission d'information excellence de la recherche innovation pénurie de champions industriels chercher l'erreur française transformer l'essai de l'innovation et l'impératif pour réindustrialiser la France donc dans votre rapport vous êtes sévère vous parlez de vous partez de cet échec de la recherche d'un vaccin contre le Covid en France vous dites que les résultats sont nettement insuffisants que les sommes sont importantes est-ce que ce diagnostic est si sévère est-ce que ça évolue est-ce que vous pouvez nous le détailler un peu ? en fait le constat il est l'aboutissement d'un certain nombre d'années où je vous rappelle on s'était quand même fixé avec nos partenaires européens un objectif qui s'appelle l'objectif de Lisbonne de 3% 3% voilà et on est à 2-2 toujours on est bloqué à 2-2 ça c'est des budgets ça c'est des budgets j'entends bien de recherche par rapport au PIB c'est ça ? exactement de dépenses de R&D par rapport au PIB alors juste parce que c'est vrai moi j'ai vu ces chiffres comment on en était arrivé là d'être si loin de cet objectif et qu'on n'arrive pas parce qu'en fait on a désindustrialisé parce qu'une grande partie de la R&D privée en fait est le fait des industries or la France a perdu la moitié de ses usines en fait depuis 95 et un tiers de ses emplois industriels en quoi ça a diminué c'est mécanique booster la recherche publique le fait qu'il y ait moins qu'il y ait une désindustrialisation parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation budgétaire à du concurrence sur le volet des finances publiques en fait donc le constat c'est le suivant on a une recherche et une innovation qui sont d'un niveau d'excellence reconnu internationalement même si là encore on est plutôt en recul il faut se regarder en face en revanche on n'arrive pas à créer de champions industriels sur des verticales sur lesquels on a la meilleure recherche ou la meilleure innovation et donc c'est parce qu'on n'a pas vraisemblablement en tout cas c'est le constat que nous avons fait y compris pour ce qui concerne le monde médical sur lequel on se penche ce matin c'est que le continuum de financement la capacité à soutenir l'innovation en recherche avant qu'elle ne soit complètement dérisquée quand on a de la production au bout de la chaîne c'est beaucoup de temps et c'est des capitaux très massifs d'accord donc on ne sait pas prendre ce risque ni mobiliser ces capitaux pour la médecine mais aussi pour tout ce qui est deep tech innovation de rupture purement industrielle on parlera tout à l'heure du plan santé innovation 2030 vous nous direz ce que vous en pensez est-ce qu'on est dans la bonne voie est-ce que les investissements sont nécessaires et cette collaboration privée et publique est-ce que ça fonctionne toujours premier tour de table Florence Herry vous êtes infirmière donc vous êtes présidente fondatrice de Libéraux alors justement vous vous mettez le privé et le public ou en tout cas vous mettez en relation les promoteurs d'essais cliniques et les infirmières ou en tout cas les professeurs de santé pour développer des essais cliniques et un peu l'essai clinique j'ai l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre si on fait des essais cliniques tout se décline à partir de là on a des recherches on a des patients on trouve et on développe l'industrie Libéraux ça marche de motiver de mobiliser les infirmières libérales pour trouver des patients qui peuvent rentrer dans un essai clinique alors effectivement c'est dans notre activité on a un réseau national de plus de 20 000 professionnels de santé dont plus de 90% sont des infirmiers libéraux en métropole et en dom-tom également et de par notre réseau et nos outils on permet tant d'identifier des patients qui ont des critères spécifiques pour rentrer dans des essais cliniques lorsqu'on travaille avec des labos pharma mais on peut aussi accompagner des CHU effectivement investigateurs qui doivent aller chercher des patients pour les inclure dans des essais cliniques au-delà de ça la décentralisation des essais cliniques c'est un autre volet c'est comment faire en sorte qu'un essai clinique ne soit pas hospitalo-centré mais soit hybride à la fois un pied à l'hôpital et un pied au domicile pour permettre finalement la fluidification du parcours patient dans son essai clinique et donc le faciliter sa rétention dans l'essai clinique et ça c'est un vrai enjeu tant culturel que réglementaire donc c'est-à-dire comment les champions industriels aussi français mais aussi américains sur le sol français seraient ok pour développer la décentralisation des essais cliniques qui se font beaucoup dans notre pays notamment aux Etats-Unis c'est quelque chose qui est très fortement développé mais on voit bien effectivement d'ailleurs un frein où je rebondis sur un point et je laisserai la main après à professeur Pujol c'est que les essais cliniques en France par les laboratoires pharmaceutiques étrangers sont gérés par le global à chaque fois donc c'est le global qui décide des protocoles c'est-à-dire la maison mère la maison mère de l'industrie la maison mère c'est elle qui choisit les protocoles qui définit les protocoles et tout le réglementaire autour d'un essai clinique et notamment quand en France on n'a pas exactement la même manière de faire que dans les autres pays et par exemple le domicile n'est pas considéré comme un lieu d'essai clinique en France dans les textes il n'est pas écrit noir sur blanc donc ça forcément impacte la frilosité de certains acteurs industriels pour lancer alors que dans les essais cliniques il y a le globaux qui sont décidés par la maison mère vous voulez dire il y a le domicile mais en France non c'est ça ou pas en fait tout dépend de chaque acteur et surtout tout dépend après de la politique qu'ils veulent développer sur chaque territoire donc là on a moins la main à ce moment-là mais est-ce que les investigateurs dans les hôpitaux ils ont vraiment besoin de vous ? alors les investigateurs dans les hôpitaux il y a plusieurs sujets le point c'est premièrement c'est la ressource les arcs les IRC qui sont tout de même de moins en moins présents donc ils peuvent moins prendre en charge beaucoup de patients en même temps donc l'idée de les arcs c'est les assistants de recherche clinique qui font les essais cliniques exactement qui accompagnent et qui assistent les médecins investigateurs dans la recherche clinique et l'objectif c'est de pouvoir rendre hybrides justement les essais cliniques pour que les arcs se concentrent sur des actions hospitalo-centrées pour récolter toutes les informations nécessaires et le domicile où les infirmiers peuvent se déplacer et faire des actes qui rentrent dans leurs compétences mais les infirmiers vous les avez formés parce que c'est pas évident c'est du soin infirmier c'est plus d'IPA c'est plus l'infirmier à des pratiques avancées ah c'est de bonnes pratiques c'est de l'investigation en fait c'est des bonnes pratiques cliniques c'est une formation effectivement spécifique donc on forme les infirmiers libéraux à ces bonnes pratiques pour qu'ils puissent répondre aux enjeux réglementaires d'un essai clinique alors le regard du médecin du professeur de celui qui est passionné par la médecine personnalisée au diagnostic de précision alors au diagnostic bien sûr mais je voudrais quand même dire un petit mot je trouve cette entreprise est vraiment quelque chose d'important parce que la recherche et le soin ont intérêt à sortir des murs de nos structures hospitalières pour le patient mais aussi pas que parce que je pense qu'en recherche il y a beaucoup de choses qu'on pourra mieux faire sur le terrain sans parler de la prévention et d'autres choses je voulais signaler ça le diagnostic il n'est pas bon le diagnostic on n'a pas pu faire un vaccin en France on est si fort alors quand on n'arrive pas dans les premiers et qu'on essaie d'analyser qu'est-ce qu'on peut avoir soit le moteur n'était pas assez fort soit il y avait des freins et j'en viens à faire un parallèle un peu facile parce que au-delà d'un vaccin du Covid qu'on n'a pas su élaborer je pense que dans les développements d'innovation qu'ils soient thérapeutiques ou diagnostiques on a aussi des freins alors je ne suis pas le seul à le dire ça a été dit par le XVI ça a été dit même par l'IGAS parce qu'aujourd'hui dans une médecine innovante on a besoin des traitements je rappelle quand même que pour les partenariats publics et privés qui nous intéressent que les médicaments et les drogues sont faites par l'industrie pharmaceutique jusqu'à preuve du contraire et que donc toute la recherche développementale sur le médicament se fait dans des collaborations publiques-privées ça c'est un point mais ce qu'on voit émerger aujourd'hui c'est l'innovation en diagnostic ou dans des dispositifs et là on n'est pas paré là il y a vraiment alors bien sûr la DGOS aujourd'hui a dit à l'agence de santé à l'HAS qu'il fallait se pencher sur ces sujets par exemple les tests génétiques qu'on utilise en cancérologie pour choisir le meilleur traitement au patient ou bien les tests génétiques qu'on utilise pour le diagnostic des maladies rares ces tests ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ne sont toujours pas remboursés alors ils le sont il y a un système le musée des hôpitaux alors c'est ça oui le musée des hôpitaux oui mais alors l'hôpital périphérique si vous voulez ou l'hôpital privé IP plus enfin on n'en sort pas ce truc je pense que ça a été dit y compris par le président il faut sortir de ce système il faut libérer des énergies il faut libérer des fins qui existent actuellement et qui à mon avis malheureusement font perdre un peu des places des français dans le peloton de l'Hinois mais est-ce qu'on peut lutter contre les Etats-Unis qui peuvent mettre des milliards sur une recherche avec la barna est-ce qu'on peut lutter contre les élus qui payent 5-6 fois de plus les chercheurs ouais je vois on râle beaucoup mais on n'est pas quand même dans la misère moi je reviens du congrès américain de Lascaux on a fait bonne figure en recherche kélique vraiment on a fait bonne figure on avait beaucoup d'inclusion on avait des études originales on a quand même des centres en France avec une médecine de haut niveau mais pour le point qui nous intéresse il faut des alliances publiques privées le vaccin n'est vraiment une illustration et on voit que ça ne fonctionne pas de façon optimale alors qu'on a quand même des ressources alors les solutions on va commencer par vous madame les solutions concrètes il faut moins d'administration il faut investir plus il faut moins d'administration pour moi il n'y a rien de plus concret en fait si je peux me permettre de vous contredire oui mais comment on fait il faut il faut réviser la doctrine administrative il faut alors là ça ne me paraît pas très concret ça ne vous paraît pas très concret si on n'y arrive pas alors ce n'est même pas la peine pour moi qu'on s'intègre au sujet parce que je vous donne un exemple dans le domaine qui nous préoccupe ce matin vous voulez monter un laboratoire de thérapie génique en Suisse vous pouvez commencer à travailler à partir du dépôt de la demande en France c'est minimum neuf mois et demi après le dépôt de la demande il ne faut pas s'étonner le monde va très très vite en fait donc nous on est déjà en retard et on est dans une course de vitesse où les autres pédalent trois fois plus vite et ont dépassé les 3% du PIB donc si vous voulez on a un gros effort à produire les ressources et les actifs vous l'avez tous dit on les a en fait les personnes on les a les innovations on les a etc donc il faut absolument réexaminer tout ce qui est délai et essayer de favoriser les procédures concomitantes les évaluations concomitantes et ne pas avoir toujours ce système d'évaluation a priori c'est-à-dire je permets à partir d'un protocole basique sur lequel on s'est accordé aux personnes de commencer leur travail je fais des points d'étape mais je ne commence pas par l'évaluation a priori pour avoir le pouvoir de dire non c'est ça en fait qui nous tue c'est ce pouvoir de dire non de l'administration et sur les essais cliniques c'est l'agence du médicament qui est au cœur de l'administration alors ça je n'ai pas la compétence spécialiste sur le sujet pour vous répondre il y a beaucoup d'exemples où par des mesures simples on pourrait aller plus vite évaluer en cours de route c'est ça ce que vous dites tout à fait mais y compris je peux même vous dire moi je suis élue essentiellement de la ruralité sur la téléconsultation on voit les freins par exemple qu'il y a c'est sur des nomenclatures remboursement comme vous disiez professeur de certains actes etc donc en fait il faut remettre à plat déjà tout ce volet là parce que c'est un vrai frein pour le coup et donc du point de vue pragmatique pour lever ce frein lever le frein au niveau des autorisations des délais des modalités d'instruction etc est-ce qu'avec le plan innovation 2030 ou c'est affiché cette volonté c'est affiché est-ce qu'on voit déjà les prémices d'une amélioration alors écoutez moi sur le terrain je ne les ai pas encore vus moi je vois j'ai des exemples concrets où on a essayé avec une société qui est sur mon territoire qui s'appelle BioSerenity qui a été incubée à la pitié etc qui est cotée sur le Nasdaq américain de lancer un nouveau modèle pour les masques par exemple on est encore un peu dans les marécages et ça on a lancé ça il y a à peu près un an en disant peut-être que l'État au lieu de produire devrait louer en fait on devrait changer les business models et ne plus faire porter les stocks et la charge des stocks à la puissance publique ça coûterait moins cher en fait en principe c'est des professionnels qui vont avoir les stocks mais ça n'a pas été bien compris je crois il y a deux ans c'est un peu vous vouliez dire quelque chose sur l'administration toujours la lourdeur juste rapportée à la santé vous avez une étude récente qui est de quinzaine de jours et qui montre que le temps pour qu'une drogue soit transférée ce qu'on appelle la FDA l'autorisation du médicament américaine comparée à nous c'est juste le double c'est-à-dire que là où on met six mois aux Etats-Unis on met trois mois c'est extrêmement complète avec tous les types donc pour l'accès aux médicaments et ça montre bien que c'est ce que vous dites c'est le processus qui est plus long on arrive à la fin de la journée au même truc en disant ça sert il faut le donner mais le temps passé est beaucoup plus long et je pense que ça c'est un c'est un mal on le voit dans les évaluations aussi du diagnostic les bonnes volontés sont là et ces agences voilà tous les gens que j'ai vus sont bienveillants mais il y a souvent un empilement administratif il y a des commissions c'est pas au fil de l'eau etc et on a des lenteurs en tout cas c'est un constat c'est pas seulement dire dans un monde parfait on sait qu'on a des lenteurs des retards et des freins dont on parle et dans le domaine des médicaments il y a l'accès précoce qui date d'un an qui a l'air d'avoir accéléré c'est vrai et on a déjà on a déjà des médicaments pour lesquels on a un accès et c'est heureux mais le revers de la médaille c'est très compliqué l'accès précoce il vous faut remplir des piles de trucs on sait pas où ça va c'est plus qu'un CRF ça va à la chaise oui ça va à la chaise mais qu'est-ce qu'ils en font et donc il y a une lourdeur administrative que j'avais pas vue sur l'accès précoce qui est considérable si vous n'avez pas pour vous aider vous n'y arrivez pas et or la drogue elle est en passe quand on a l'accès précoce c'est qu'on sait que cette drogue elle marche et donc vous remplissez des trucs que vous n'avez pas pas trop pourquoi voilà mon avis moi de praticien parce que je suis très heureux de faire bénéficier encore des femmes de ces traitements pour vous situer le traitement auquel je pense permet à des femmes de 40 ans de moyenne d'âge d'avoir 40% de récidive en moins à 3 ans ce qui a précipité c'est ce qu'on a en phase 3 je parle d'adjuvants c'est des femmes qui ont des cancers du sein précoces et on a de la survie globale à 3 ou 4 ans ça arrive quasiment jamais il y a des vraies ignorations il n'y a pas photo que de toute façon ce médicament on va l'avoir il sera remboursé donc je me demande pourquoi on doit passer des heures à remplir des documents comme ça et donc ça ça produit il me semble de la lenteur parce qu'on a l'impression que c'était un vrai progrès que l'industrie des médicaments était assez contente c'est dans l'exécution le problème toujours en France c'est dans l'exécution soit on fait confiance et à partir du moment où effectivement le protocole de base est respecté l'exécution doit être beaucoup plus légère beaucoup plus légère donc c'est une approche on a peur que ça dérive c'est une approche systémique à revoir en fait il faut peut-être avoir une approche basée sur la confiance et une approche qui soit et là en santé je pense beaucoup plus holistique du patient des soignants etc je pense qu'il faut sortir d'une forme de tunnelisation aussi des approches alors vous avec votre regard CNRS alors est-ce que ce point administratif alors CNRS c'est une grande entreprise publique quand même il y a de l'administratif oui et non parce qu'en même temps le totem de base de la recherche c'est la liberté du chercheur et merci au professeur de le rappeler on n'a pas tellement à rougir vis-à-vis des américains pourquoi déjà on est très attractif alors je vais parler du CNRS mais de la communauté de la recherche en France pourquoi parce qu'on a cette liberté du chercheur quand vous faites de la recherche en France vous avez la chance d'intégrer le CNRS ou un grand organisme de recherche ou une grande université vous avez la liberté c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé vous pouvez mener vos projets là où vous voulez dans le but évidemment d'accroître les connaissances dans votre domaine et de trouver et donc moi ce que je fais c'est des tables rondes avec des jeunes chercheurs nous on embauche plus de 30% de chercheurs étrangers chaque année ça veut dire qu'on est quand même très attractifs contrairement à ce qu'on peut parfois lire et donc ça c'est une idée une idée reçue qu'il faut combattre et c'est très important parce que moi quand j'ai fait des tables rondes avec eux pour comprendre la recherche comme vous disiez tout à l'heure je suis arrivé récemment dans l'écosystème je leur ai demandé toute nationalité tout continent confondu asiatique, américain, indien, etc ce qu'ils viennent chercher justement c'est ça c'est cette recherche et ça ils ne l'ont pas vous pouvez être chercheur au MIT vous pouvez être chercheur en Inde encore plus en Chine on va diriger vos recherches que ce soit le National Laboratory l'institution gouvernementale ou que ce soit une grande entreprise vos recherches elles sont dirigées c'est absolument pas le cas chez nous et c'est vrai qu'on n'a pas de ce vaccin et est-ce que cette liberté permet vraiment d'aller plus vite d'avoir des voix originales déjà elle nous a permis d'avoir le prix Nobel pour la découverte de l'ARN messager on parlait du vaccin tout à l'heure en 19... Jacques Molo ce qui manque mais enfin on n'a pas tiré des conséquences de cette découverte on va dire d'autres l'ont fait pour nous mais on l'a fait ce qu'on pourrait aujourd'hui améliorer c'est justement enfin nous c'est ce qu'on essaye de faire cette cohérence et cette symbiose avec entre guillemets le monde de la recherche et de la recherche fondamentale et le monde réel que ce soit les organisations les administrations les entreprises ben là en fait moi je vais avoir une réponse très pragmatique c'est de l'humain en fait il faut que les gens se connaissent on a des grosses forces de recherche privées dans les laboratoires pharmaceutiques on a des forces de recherche dans nos organismes et dans nos universités mais les gens se connaissent assez peu pourquoi ? parce qu'il n'y a pas assez de clauses de mobilité ou on ne facilite pas assez la mobilité alors je sais qu'il y a des projets dans les cartons et j'espère que vous pourrez les soutenir madame la sénatrice non dans le sénatrice on a eu le débat en aparté vous ne voulez pas qu'on vous dise sénatrice non du tout j'ai le féminisme de Mona Ouzouf et donc moi je m'appelle madame le sénateur si ça ne vous embête pas madame le sénateur je suis fort pour être comme Mona Ouzouf et t'émérite au CNRS je m'incline dans ce débat vous essayez de vous attraper un mauvais pas mais non c'est raté et donc il faut favoriser la mobilité parce qu'il faut que les gens se connaissent et se connaissent plus et là il y a des choses à faire et peut-être la deuxième idée qu'on a d'habitude que je voudrais aussi contrecarrer on dit souvent mais en France on fait la fuite des cerveaux parce qu'on ne paye pas assez les chercheurs alors c'est vrai et vraiment ce n'est pas mon rôle on ne donne pas assez de moyens Emmanuel Charpentier elle est allée travailler exactement c'est ce que j'allais dire il y a certes le salaire et là franchement il pourrait être vu vraiment mais ensuite ce que vient chercher un chercheur qui soit étranger ou français c'est la liberté et ensuite les moyens et nous ce qu'on essaye d'y mettre en plus c'est la connexion au monde réel parce que travailler avec une entreprise alors moi je ne travaille pas que sur le secteur de la santé où finalement le secteur de la santé il est plus simple que les autres parce qu'il y a une plus grande proximité historique entre le secteur de la santé et la recherche je peux juste vous donner quelques chiffres que j'ai sortis mais justement ce que vous me disiez en préparant cette émission c'est que je disais en général entre l'industrie pharmaceutique qui fait les médicaments comme vous disiez et les chercheurs c'est un peu le diable et le bon dieu d'un côté on dit l'industrie pharmaceutique même les antivax enfin je veux dire avec le Covid on a eu quand même beaucoup de ils s'enrichissent sur notre dos etc et alors vous dites vous c'est intéressant c'est que vous connaissez les autres secteurs ça marche plutôt mieux dans le secteur de la santé que dans les autres secteurs exactement alors moi je vous ai préparé quelques chiffres on a 6800 familles de brevets il y en a 40% qui sont dans le secteur de la santé au sens large donc c'est à dire que 40% des brevets des publications et des licences après qu'on peut exploiter sont dans le secteur de la santé au CNRS donc c'est pas l'image qu'on a du CNRS l'impression que c'est plus scientifique hors santé ou mathématiques oui parce que je mets dans la nous on va pas être que spécialisés par exemple comme les linserm ou les pasteurs où on va traiter la santé au sens général dedans vous allez avoir des économistes de la santé des sociologues de la santé on va avoir des gens qui font du dispositif médical qui font de la robotisation donc 40% dans la santé et 40% c'est des applications dans le secteur économique de la santé le CNRS crée plus de 100 start-up par an donc j'ai sorti les chiffres sur 2019-2021 sur 80 projets de start-up donc sur cette année charnière on en avait 39 dans le secteur de la santé au sens large et pareil on crée des start-up mais avant de créer la start-up il y a ce qu'on appelle chez nous des projets de maturation c'est-à-dire qu'entre l'idée de la recherche que vous avez avant qu'on crée la petite entreprise il faut faire maturer le projet parce qu'on est sur des sujets qui sont complexes et qui prennent du temps et bien là sur 113 projets sur la même période on en avait 50% dans le secteur de la santé et comme le disait le professeur Pujol ce qui est en train d'augmenter c'est pas forcément dans le secteur pharmaceutique qui est important mais c'est tout ce qu'on voit dans le dispositif médical par exemple sur mes 50% de projets dans les projets de prématuration j'en ai 20 en dispositif médical et 10 sur les 39 dans les start-up et parfois c'est relié à un dispositif médical et médicaments ça se conjugue mais dispositif médical c'est plutôt numérique ou c'est tout dispositif médical ah non non ça peut être des prothèses ça peut être des implants c'est un secteur très large et juste donc pour terminer pour répondre complètement à votre question ça paraît compliqué quand on est dans le secteur de la santé pour moi qui vois tous les autres champs de l'économie c'est plus facile malgré tout dans le secteur de la santé parce que les gens se commessent et moi je crois beaucoup à l'humain et je pense que les solutions elles viendront par l'humain pourquoi ? parce que souvent les chercheurs ont une proximité parce que quand ils vont dans l'entreprise pharmaceutique souvent ils la dirigent dans d'autres secteurs d'activité les chercheurs vont dans les équipes R&D ou innovation mais par contre rarement ils acceptent aux postes de direction et donc la proximité plus grande entre le secteur de la santé et le secteur de la recherche pour moi il vient des dirigeants c'est pourquoi nous on s'attache à maintenant aller vers les dirigeants de toutes les autres grandes entreprises pour leur expliquer et voir comment est-ce qu'on peut faire progresser la science dans les entreprises D'accord donc votre objectif c'est vraiment mieux travailler ensemble faire que les gens se rencontrent est-ce que pour vous c'est un levier important aussi au-delà de l'administration il faut s'impliquer Bien sûr c'est un levier fondamental Et ça passe par quoi ? Ça passe aussi par une approche pluridisciplinaire en fait je reviens encore à cette idée de décloisonnement indispensable et d'approche holistique des problématiques finalement parce qu'un être humain c'est une biologie mais c'est aussi une psychologie c'est beaucoup de choses un être humain donc quand on veut bien soigner un être humain je pense sans être professionnel de santé qu'il faut le prendre dans son tout c'est déjà le postulat de base Mais ça passe par quoi ? Comment on peut arriver à ça ? Parce qu'il y a aussi One Health maintenant il y a l'environnement Je pense par exemple à une start-up que j'ai auditionnée et donc ça m'a donné envie d'aller la voir qui s'appelle Okomera qui est spécialisée dans le traitement du cancer par la micro fluidique qui est incubée à l'Institut du cerveau à la pitié qui est une start-up qui rassemble des gens qui sortent de l'école de physique chimie industrielle de Paris sur les micro fluides mixés avec des médecins évidemment des 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 laborantins etc. Donc en fait pour sortir ce qu'ils sortent c'est-à-dire en fait ils fabriquent une machine ils fabriquent une machine donc il y a aussi des mécaniciens donc c'est une équipe complètement improbable on se dirait donc faciliter les rencontres de spécialistes d'horizons différents exactement donc ça passe par les incubations comme disait madame les 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 processus de maturation donc pour faire maturer une idée qui va peut-être devenir une entreprise il faut de l'argent aussi donc c'est toute une chaîne en fait de financement qui doit de l'amont jusqu'à l'aval perdurer et le sujet sur les industries de santé comme sur les deep tech et les technologies de rupture que j'évoquais tout à l'heure c'est que plus on va vers l'aval plus il faut de l'argent il faut des capitaux massifs pour garder son avance en fait garder son IP garder oui mais l'argent est rare aujourd'hui donc il faut faire des choix comment on fait les choix ah bah ça les choix je pense que c'est important pour un état qui veut garder des des sujets de souveraineté de dégager quand même une vision stratégique on peut pas je pense qui trop embrasse mal étrange je pense qu'on peut pas tout faire donc il faut regarder là où on est bon c'est un peu le plan innovation 2030 c'était de déterminer voilà la philosophie du plan 2030 me semble aller dans le bon sens maintenant je vais regarder comment ça se passe dans l'exécution puisque c'est là en fait pour moi notre talent d'Achille vraiment est-ce que le plan santé 2030 il a besoin d'un passage législatif rassurez-nous parce que s'il doit passer par l'Assemblée Nationale ça va prendre du temps en fait c'est purement budgétaire donc ça veut pas dire que pour accélérer certains des sujets qui ont été évoqués par les autres professionnels qui sont sur ce plateau il va pas falloir travailler le réglementaire comme vous disiez chère madame c'est quand même très très important et c'est souvent un facteur bloquant on sentait en plus le levier de la commande publique bah en fait il est il est très 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 important oui tout ça va va ensemble d'accord donc on est sur la bonne voie mais enfin on attend pour voir pour savoir si ça s'enclenche il faut pas attendre il faut pas qu'on attendre pour voir là on a vu d'accord je pense que maintenant les gens qui ne voulaient pas voir ont ouvert les yeux puisque la pandémie a eu ce bénéfice de révéler collatéral cette externalité positive je sais pas comment on peut appeler ça d'ouvrir les yeux mais beaucoup de gens avaient les yeux ouverts depuis longtemps quand on a une doxa d'une France sans usine nous on va faire que du tertiaire on va être que des cols blancs parce qu'on est plus intelligent que le reste du monde on a le résultat qu'on a aujourd'hui c'était une doxa ça on a plus que 15% on a plus que 10% d'industrie les italiens en ont encore 15% les allemands à 25% tout ça c'est quand même le fruit de beaucoup beaucoup d'années où on nous a vendu une espèce de 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 drôle de philosophie Pascal Pujol de votre point de vue d'hospitalier vous qui êtes dans l'hôpital est-ce que vous avez cette ouverture justement ce travailler ensemble on voit bien qu'ils travaillent ensemble pour les idées des uns ils travaillent ensemble c'est une voie importante est-ce que vous avez les moyens de le faire est-ce que les organisations sont propices à cela ou pas ? Alors on essaie j'ai relevé un mot de madame le sénateur moi qui a beaucoup plus ce qui pourrait vraiment faciliter c'est la confiance je crois que vous avez envoyé ce mot mais c'est un mot qui est difficile c'est un mot qui est difficile mais moi je pense qu'il est très juste parce qu'on a un défaut de confiance bilatérale à mon sens c'est-à-dire du public vers le privé je donne un exemple quand la crise du Covid a sévi il y a une entreprise de Montpellier-Rennes qui est spécialisée en génomique il travaille beaucoup d'ailleurs le milieu académique ils font ça s'appelle SecWans une boîte Montpellier-Rennes et ils travaillent pour les grandes plateformes du plan français médecine génomique par exemple etc et ils ont une idée ils disent mais on n'a qu'à séquencer ce virus comme ça on aura toute l'information on pourra faire à la veille on va passer mais le milieu académique oui mais tout ça mais bon il y a un climat où on se regarde un peu un chien de faillence l'inverse est vrai en plus c'est-à-dire que certains vous le signalez tout à l'heure par exemple dans l'industrie pharmaceutique parfois on a un peu mauvaise presse parce que on n'a pas tout à fait les mêmes process on n'est pas des mêmes mondes en fait et pour faire confiance il faut quand même faire un effort pour ouvrir ces mondes et je pense que dans les partenariats publics privés il y a ça qui est un facteur humain qu'il faudra lever c'est avoir un peu plus confiance bilatérale si on veut oui mais c'est difficile de créer la confusion parce qu'en plus c'est dans un domaine de santé on ne peut pas faire d'erreurs on est d'accord ça ne se décrète pas mais voilà enfin moi qui travaille quand même avec des voilà aujourd'hui avec des partenariats avec de l'industriel pharmaceutique ou du diagnostic je m'aperçois tout le professionnalisme et tout l'humain aussi donc on gagne à s'ouvrir et je pense que ce problème de confiance il n'est pas incontournable d'accord vous voulez ajouter sur la confiance ? non non je voulais juste rappeler l'origine étymologique c'est confides c'est avoir la foi ensemble là le temps est venu en France de peut-être trouver les moyens d'avoir la foi ensemble parce que sinon ça va être très difficile pour nous en fait de rester ce qui est terrible c'est que dans le domaine de la santé on voit que la confiance c'est un mot clé on ne voit pas très bien comment le décliner l'organiser et le développer entre les hospitaliers et l'administration de l'hôpital c'est deux mondes différents entre les médecins libéraux et l'hôpital c'est deux mondes différents chacun c'est un travail à faire de fond sur comment créer en sorte travailler ensemble et pas dire oh là là il va me prendre ma place ou il va se développer non mais il y a une espèce de pureté enfin chacun voilà se part dans la pureté n'est-ce pas de sa spécialité de son art de son métier etc mais le résultat n'est pas super je vous engage à cet égard si vous avez le temps de visionner l'audition que nous avons faite de monsieur Bancel donc de Moderna qui est édifiante qui vous explique qu'une société qui fait zéro euro de chiffre d'affaires a une commande de plusieurs milliards pour mettre au point un vaccin parce qu'il a levé la main devant le président américain et dis-moi il a une précommande ben oui il a une précommande c'est de la prise de risque qui est basée sur la confiance il n'y a pas de grand changement sans confiance et sans prise de risque en fait après je pense que la confiance c'est aussi parler des mêmes mots et je pense que dans la formation initiale de tous les professionnels de santé alors là on est dans la santé je pense que c'est important que les essais cliniques et la recherche soient aussi présentés pour que tout le monde soit impliqué du professeur jusqu'à effectivement le kiné ou l'infirmier justement qui vont intervenir et ça je pense que dans les formations initiales et même toutes universitaires par exemple l'aspect de recherche devrait être en tout cas intégré dans les justement pour parler le même langage je suppose que c'est surtout ça en fait qui pêche parfois entre effectivement des industriels qui sont effectivement privés dans des process peut-être différents initiaux et dans l'aspect académique c'est ce que je peux voir il nous reste une minute donc un mot de conclusion pour chacun le thème je vous rappelle c'est c'est passer la sur multiplier c'est accélérer ça passe par quoi alors un mot par rapport pas répéter ce qui a été dit on avait compris sur l'administration allez-y trois mots on a dit l'humain deuxièmement et je voudrais saluer l'expérience ça ne nous fait pas tellement progresser on est des humains c'est des lieux c'est des lieux communs où on se retrouve on échange on parle ça peut être des lieux physiques ça peut être des lieux ça existe quand même parce qu'on a l'impression qu'on dit ça depuis quelques années alors je vais m'adresser à madame le sénateur dans le monde politique que je connais un petit peu combien de politiques ont déjà reçu à leur table un chercheur pas beaucoup en réalité parce que ça ne se pratique pas c'est des mondes qui ne se côtoient pas assez il faut des lieux il faut des endroits où on se reçoit et pareil pour les chefs d'entreprise le Sénat qui fait plein d'auditions en ce moment sur la crise Covid sur le pétard vous avez reçu des chercheurs il faut une proximité plus grande il faut démultiplier donc là aussi faire en sorte qu'il y ait des rencontres c'est ça votre message il nous reste 30 secondes madame le sénateur il faut aussi que je pense la culture scientifique comme vous le disiez infuse mais partout en fait que ça fasse partie de la dimension citoyenne aussi et qu'on vulgarise beaucoup est-ce que vous pensez qu'avec le Covid ça s'est amélioré cette culture scientifique ou au contraire ça s'est aggravé si il y a un débat on est passé parti un peu dans tous les sens mais peut-être il en restera quelque chose de positif pour moi ça doit passer par l'école de la République si vous voulez plus que par les réseaux sociaux voilà c'est mon consentiment on se rend rendez-vous dans 20 ans alors pour savoir si l'école l'innovation par l'hybridation c'est-à-dire ? c'est fait en sorte d'innover mais avec effectivement plusieurs parties prenantes et plusieurs lieux d'accord et moi je reprendrai les idées qu'on avait lancées lever les freins ces freins ils sont administratifs on peut certainement faire en sorte que ça s'accélère pour passer la surmultiplier et puis la confiance aussi ça me plaît bien que le public et le privé se fassent mutuellement plus confiance ça permettra des synergies certainement beaucoup plus fortes merci merci mesdames merci monsieur merci madame le sénateur merci mesdames et on va donc s'arrêter là sur cette table ronde et on va passer à la troisième table ronde qui sera animée par R.V. Riquillard c'est sujet fondamental bien évidemment numérique et data à l'épreuve de la vie réelle voilà merci bonjour bienvenue bienvenue à toutes et tous pour cette troisième séquence autour du numérique et de la data on l'a intitulé numérique et data à l'épreuve de la vie réelle comme on le sait les pouvoirs publics ont constaté et reconnu il y a quatre ans le retard français en matière de santé numérique où en est-on aujourd'hui comment structurer l'économie de la donnée et des usages du santé numérique comment évaluer ces données comment les rétribuer c'est ce que nous allons étudier ensemble avec les quatre intervenants qui sont avec moi je vous les présente Valérie Edel bonjour vous êtes directrice du guichet Wells Data Hub Thomas Borel vous êtes directeur recherche de la recherche au LEM bonjour on commence avec vous je l'ai dit il y a quatre ans le constat a été fait du retard français en matière de santé numérique un certain nombre de chantiers ont été mis en place il a été jugé nécessaire il y a un an de mettre en place une stratégie d'accélération de la santé numérique pourquoi cette décision et comment tout cela toutes ces initiatives s'articulent-elles pour produire un écosystème pertinent à terme alors bonjour à tous effectivement merci de cette question il y a trois gros programmes en fait sur le numérique en santé actuellement vous avez le Ségur du numérique en santé avec les deux milliards d'euros alloués au numérique avec un investissement inédit sur ce sujet le rattrapage des infrastructures on a mon espace santé que j'espère vous avez tous ouvert qui est le carnet de santé numérique de tous les français qui est un très gros programme avec l'assurance maladie et le troisième programme qui est la stratégie d'accélération santé numérique qui est une stratégie interministérielle que je coordonne cette stratégie d'accélération elle fait partie d'une vingtaine d'autres stratégies dont vingt secteurs d'activité comme par exemple le spatial l'intelligence artificielle le cloud la 5G et autres la forêt c'est des stratégies qui visent à accélérer des secteurs d'activité pour faire de la France un leader sur ces secteurs d'activité la santé numérique fait partie de ces secteurs on en est très fiers on a consulté l'ensemble des parties prenantes pendant six mois pour constituer cette stratégie d'accélération il y a 35 actions 670 millions d'euros qui seront investis sur les cinq prochaines années différentes actions ont déjà vu le jour et puisque le sujet est autour de la donnée on a des actions notamment avec le LZTub sur des data challenges dont la première relève de data challenge a été annoncé et les premiers candidats qui ont remporté data challenge commencent à les lancer et on va renouveler l'initiative on a un appel à projet autour des entrepôts données de santé toujours aussi avec le LZTub qui est en cours de lancement on avait des actions autour de l'imagerie autour de la santé mentale avec des guichets INNOV et IDEMO avec la BPI un appel à projet à l'AMI santé numérique qui a eu des premiers lauréats l'appel à projet évaluation clinique beaucoup d'appels à projet sont lancés pour pouvoir évaluer expérimenter les dispositifs médicaux numériques et toutes les solutions numériques en santé et également on a dit qu'on disait aussi deux mots sur mon espace santé parce qu'autour de la donnée mon espace santé qui est l'autre programme que j'ai cité que vous connaissez tous a vocation à centraliser les informations autour du patient pour que le patient puisse reprendre la main sur ses données de santé et constituer son carnet de santé enfin et que ça puisse fonctionner mon espace santé n'a pas été conçu dans une optique d'utilisation secondaire des données mon espace santé c'est d'abord avant tout un carnet de santé sécurisé qui vise à centraliser ces informations autour du citoyen et qui puisse reprendre la main sur ses données de santé néanmoins beaucoup d'acteurs nous ont sollicité sur ces sujets d'utilisation secondaire de ces données pour la recherche ce n'est pas du tout dans la roadmap néanmoins le comité citoyen que l'on a mis en oeuvre autour de mon espace santé ce sont des citoyens tirés au sort qui représentent la totalité de la population française et qui ont travaillé pendant plusieurs week-ends sur des recommandations stratégiques pour l'avenir de mon espace santé et l'actualisation de sa roadmap produit nous ont également demandé à ce que les citoyens puissent avoir la main sur la possibilité de donner ou non partager ou non leurs données de manière anonyme anonymisée pour la recherche donc ça fait partie des pistes potentielles que l'on pourra instruire à l'avenir mais pour le moment ça ne fait pas partie de la roadmap actuelle en termes de prérequis aussi et pour le succès de mon espace santé le succès de son avenir le succès de la stratégie d'accélération et du développement des start-up et d'innovation en santé numérique il y a le prérequis qui est le Ségur du numérique en santé c'est 2 milliards d'euros qui visent à faire en sorte de déployer les services socles et les référentiels socles du numérique en santé l'identité nationale de santé l'hébergement de données de santé la PGSSIS tous les référentiels d'identification d'authentification des professionnels et des patients c'est une condition sine qua non sans lesquelles on n'aura rien qui va rentrer dans mon espace santé puisque les données ne seront pas interopérables et ne pourront pas aller dans mon espace santé on n'aura du coup pas de données pour la recherche non plus des systèmes d'information qui seront toujours éparses dans les établissements de santé et si vous voulez une mauvaise circulation de la donnée qui ne servira à personne finalement ni le citoyen ni les chercheurs ni les pouvoirs publics ni les professionnels de santé donc on a tous intérêt à ce que l'ensemble de ces programmes puissent réussir et vraiment la mobilisation de l'ensemble des acteurs est inédite c'est l'ADNS nous on est 3 Pékin et c'est vous tous qui faites le numérique en santé donc nous on est en arbitre on essaie d'aller chercher avec les dents des budgets et on fait en sorte de lancer des programmes rapidement mais sans l'engagement d'énergie de tous on n'y arrivera pas mais ces trois programmes stratégie d'accélération mon espace santé et le Ségur ont une logique de stratification qui permet justement d'aller pas à pas vers l'innovation et l'avenir c'est ça dans ce que vous dites j'ai retenu une donnée essentielle tous ces prérequis sont nécessaires pour obtenir et exploiter une donnée structurée qu'est-ce que c'est qu'une donnée structurée qu'est-ce que ça peut apporter de plus pour justement tous les travaux je dirais sur la qualité du système de santé alors c'est c'est évident que si la donnée n'est pas structurée elle ne peut pas être exploitée derrière parce que si la donnée n'est pas dans les bons formats elle ne respecte pas des standards d'interopérabilité des standards sémantiques que les serveurs ne correspondent pas avec les bons référentiels de sécurité de structuration de la donnée derrière des bases on ne pourra pas les exploiter donc ça ça paraît être un bé à bas sauf qu'aujourd'hui les efforts notamment par exemple pour les établissements de santé sont importants pour pouvoir redresser ces bases et constituer ces entrepôts ils ont besoin d'aide ils ont besoin d'accompagnement financier notamment pour pouvoir aller plus loin dans la constitution de ces entrepôts de données après on a tout un sujet autour de la valorisation de la donnée mais c'est les échanges qui suivront où là effectivement on part peut-être un peu de loin aussi mais déjà pour dire qu'effectivement déjà il faut déjà que la donnée soit structurée avant de rêver à des algorithmes qui feront papa-maman dans tous les sens déjà si les données ne sont pas structurées que les bases ne sont pas interopérables et qu'on ne peut pas y accéder on a beau rêver il ne se passera pas grand-chose en tout cas il ne se passera pas grand-chose en France d'accord alors on évoquera tout à l'heure la reconnaissance de la valeur de la donnée mais il y a déjà je dirais une valeur ajoutée à reconnaître chez les opérateurs c'est le fait de contribuer à la structuration de cette donnée c'est-à-dire c'est dans ce sens-là que vous avez par exemple décidé de financer la démarche d'interopérabilité qui est menée par les dans le cadre du Ségur oui exactement c'est tout à fait ça c'est l'idée de rattraper les 15 ans c'est le chiffre qu'on en donne à chaque fois les 15 ans de retard sur le numérique en santé l'ensemble de ces logiciels des organisations de soins à l'hôpital en ville dans les pharmacies dans le médico-social on a un certain retard dans l'intégration des référentiels il faut dire aussi que ces référentiels n'existaient pas au préalable non plus ils n'étaient pas opposables donc là il y a un mouvement à la fois de rendre les référentiels de créer des référentiels et de les rendre opposables c'est-à-dire de les rendre obligatoires opposables aussi à des référencements à des financements d'ailleurs on va pouvoir allouer ces financements à la fois incitatifs pour les professionnels de santé et des financements pour les éditeurs afin que l'ensemble de l'écosystème puisse migrer petit à petit et déployer l'ensemble de ces services et de ces référentiels socles qui sont la condition sine qua non donc effectivement ces 2 milliards d'euros du Ségur visent vraiment ce rattrapage ce déploiement accéléré à un peu à marche forcée il faut dire mais on n'a plus de temps à perdre sur ces sujets-là il faut rattraper le retard et l'ensemble des acteurs des industriels sont au taquet vraiment surmotivés on l'a vu à Sant'Expo notamment autour du Ségur on parlait du Ségur partout dans toutes les allées de Sant'Expo c'est un truc de fou on a réussi à Uberiser ce genre de salon aussi avec le numérique donc voilà l'ensemble des acteurs sont mobilisés on va rattraper ce retard de manière assez rapide les effets vont pouvoir se sentir sur le Ségur après l'été puisque évidemment il faut le temps que les logiciels puissent intégrer ces référentiels qu'il puisse y avoir les mises à jour se fassent concrètement et que les données puissent commencer l'objectif du Ségur c'est de passer de 10 millions de documents à 250 je regarde mes notes c'est bien 250 250 millions de documents numérisés échangés entre professionnels de santé autour du patient c'est les comptes rendus de biologie de radiologie d'hospitalisation les prescriptions les lettres de liaison c'est tous ces documents-là qui sont en vocation à être numérisés qui vont pouvoir s'échanger entre logiciels de professionnels de santé entre organisation de soins entre ville hôpital entre médico-social vont pouvoir rentrer dans mon espace santé évidemment et du coup alimenter mon espace santé et faire en sorte que les citoyens puissent reprendre la main sur leurs données les industriels aussi ont intérêt à ce que mon espace santé soit utilisé et soit également constitué de ces données puisqu'ils vont pouvoir être référencés au catalogue du service de mon espace santé qui je rappelle le référencement est ouvert et donc l'ensemble des éditeurs vous pouvez d'ores et déjà postuler candidater au référencement dans mon espace santé et ce référencement vous permettra d'accéder au service socle de mon espace santé de partager des informations avec l'agenda donc consommer les API de mon espace santé l'agenda le dossier médical donc l'ensemble de ces données avec le consentement du patient et après instruction du dossier passage devant commission de référencement les éditeurs pourront être référencés pourront être référencés dans ce store et les patients pourront télécharger les apps et à l'utilisation de l'application l'application pourra avec le consentement du patient donné par donné se synchroniser avec mon espace santé et de fait on pourra enfin avoir éviter ce que depuis l'août toujours ça fait longtemps que je suis acteur de la santé numérique on l'entend c'est que les patients utilisent une application elle est vide il faut qu'ils y remettent toutes les données il faut que manuellement ils refassent tout là l'avantage c'est qu'on va pouvoir synchroniser avec tout leur historique de documents de données de mon espace santé et l'application lors de la première application sera déjà remplie et le patient va pouvoir continuer sa vie par exemple pour une application de diabète on va pouvoir remplir les informations nécessaires et continuer à rentrer sa glycémie les comptes rendus bio etc et ça va pouvoir aussi synchroniser dans les deux sens avec mon espace santé le jour où il change d'app il change de logiciel tout va pouvoir se remettre dans la nouvelle vous voyez qu'il y a une sorte de parcours autour du patient qui pourrait être créé grâce à l'engagement aussi des industriels à se faire référencer dans mon espace santé le référencement est conditionné au respect de l'ensemble des référentiels et des services socles que j'ai cités en fait il y a trois mots clés qui à mon avis résument les enjeux que j'ai retenus c'est interopérabilité portabilité et usage usage bien sûr usage à valeur ajoutée à la fois par les patients et les professionnels on est bien d'accord tout à fait merci David Valérie Valérie Adel alors on le voit l'écosystème comme David vient nous l'expliquer l'écosystème de la santé numérique se structure il y a des investissements qui sont faits vous êtes au Health Data Hub qui est une des pierres enfin une des je dirais un des éléments socles de cette stratégie alors peut-être nous rappeler ce qu'est le Health Data Hub et également le département guichet que vous dirigez d'accord donc le Health Data Hub était en fait une structure relativement récente puisqu'elle est née en décembre 2019 même s'il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été menées et qui part d'un constat que la France fait partie de ces pays où on a un nombre de bases de registres cohortes enquêtes etc relativement faramineux sauf qu'elles sont sous-exploitées et qu'en même temps en termes d'avancée de l'IA d'utilisation on était vraiment en retard et la difficulté pour utiliser ces données était aussi le fait de manque d'infrastructures adéquates pour les traiter de façon de façon optimum donc le Health Data Hub est un outil voulu par l'État avec comme ambition première en fait de garantir un accès unifié transparent facile à ces données au bénéfice de la société pour améliorer le parcours de soins l'accompagnement et notamment au SNDS c'est ça et notamment voilà et ce qu'il faut savoir c'est qu'en France on a une base de données pratiquement inégalée au monde qui s'appelle le SNDS système national des données de santé qui est une base de données pseudo-anonymisée alors qu'est-ce qu'une base une donnée pseudo-anonymisée c'est une donnée où on ne va pas retrouver le nom et le prénom on va retrouver les codes pour caractériser une personne donc ce n'est pas une base de données identifiante et cette base de données permet d'avoir l'ensemble des parcours de soins de la population française avec un historique à terme de plus de 20 ans donc en fait si vous comparez à l'international aucun autre pays pratiquement n'a une base de données aussi riche et aussi exhaustive donc c'est vraiment un gros avantage et cette base de données qui est plutôt médico-administrative parce qu'en fait elle est alimentée par tous les flux quand vous allez acheter un médicament quand vous allez faire une consultation donc elle est alimentée par votre carte vitale cette base médico-administrative en tant que telle présente déjà une valeur très très importante parce qu'elle n'a aucun biais elle retranscrit une autre carte elle est exhaustive elle est exhaustive elle est complète elle est longitudinale mais en plus cette base de données elle peut être enrichie avec d'autres sources de données et quand vous regardez l'écho de système de la data les gens sont toujours très très innovants et ont toujours mille et une raisons ou idées de projets pour mettre en relation cette base de données avec d'autres données cliniques avec des données environnementales pour pouvoir appréhender le système de soins ou les parcours de soins de façon complète ou avec certaines visions ce qu'on recherche c'est l'hybridation de la donnée c'est-à-dire croiser des informations à la fois de nature clinique de nature de consommation de soins pour faire parler apporter de nouveaux enseignements sur les parcours de soins les trajectoires de soins sur des problématiques spécifiques de besoins de soins par territoire par exemple on imagine bien tous les enjeux et puis il y a évidemment tous les travaux en matière de recherche clinique ce qui est difficile à comprendre pour le citoyen moyen c'est comment est-ce que vous arrivez à exploiter je dirais de façon fine et seulement rapide ce volume considérable de données le problème aujourd'hui c'est d'extraire intelligemment cette donnée alors nous on ne va pas traiter les données pour le compte d'un tiers ce que l'on va faire c'est mettre à disposition cette base de données assurer leur mise en qualité pour faciliter en fait le process d'accès et le fait que les recherches puissent être mises en oeuvre rapidement il ne faut pas oublier il y a encore quelques années il n'y a pas si longtemps que ça quand vous vouliez mener des projets de recherche parfois il vous fallait des années et des années pour avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre des traitements parfois ça aboutissait à amener à des projets à mourir et aujourd'hui on est vraiment dans une logique où l'accès à ces données est encadré réglementairement vous avez un processus qui est mis en place et notamment un des rôles du guichet c'est d'accompagner ces porteurs de projets pour identifier ces différentes étapes et s'assurer que ce processus soit respecté dans des délais impartis et à ce titre là on est là pour accompagner les porteurs de projets en fait aujourd'hui quand vous voulez utiliser ces données de santé vous devez soumettre votre guichet auprès du HDH c'est ça et ce dernier va vous accompagner et va être la courroie de transmission auprès des différents acteurs qui vont être amenés à se positionner sur ce projet en vue d'obtenir une autorisation vous avez deux institutions qui vont se positionner un comité scientifique et éthique qu'on appelle le CSRES qui lui va évaluer la pertinence scientifique et sociétale du projet évidemment s'il n'y a aucun intérêt et que le projet est très mal écrit on ne va pas mobiliser notamment la pertinence des questions on sait que pour avoir je dirais un retour intéressant de la donnée ce qui est important c'est de se poser des bonnes questions par rapport à ce qu'on veut démontrer avec ces données alors c'est avoir une finalité d'intérêt public c'est-à-dire un vrai un vrai retour un vrai bénéfice auprès de la société qui doit être d'une part démontré et puis après il faut expliquer pourquoi on veut ces données qu'est-ce qu'on veut en faire la méthodologie on est vraiment dans une démarche construite parce que derrière il va y avoir des moyens mobilisés et on a d'abord ce comité scientifique qui va évaluer cet intérêt social et scientifique et ensuite on a la CNIL qui va donner elle l'autorisation infinie qui va plus intervenir sur les aspects sécurité et information des patients il faut bien rentrer dans une logique que quand vous utilisez des données de santé à des fins de recherche sauf si elles sont méga agrégées ça reste des données sensibles et qu'on utilise des données sensibles il faut absolument mettre en place différentes mesures les mesures sont d'une part elles ne sont pas exhaustives mais d'une part que vous les traitiez sur une plateforme technologique qui répond à un référentiel de sécurité on n'est pas sur des données sur une clé USB non pas du tout on est aussi sur une logique de transparence et d'information il faut que les personnes sachent ce qu'on va faire avec leurs données et qu'ils aient un retour sur les résultats et enfin on est effectivement sur des instances qui vont valider la pertinence de ce projet on voit bien la démarche on comprend l'intérêt qui est lié à une rigueur éthique par rapport au risque de réidentification des patients notamment on peut imaginer vous avez cité les instances du Alsato vous avez cité l'ACNIL on peut imaginer que ça prend du temps tout ça il se trouve que les acteurs de la recherche clinique ont encore déploré récemment le fait que les délais d'accès à ces données s'étaient encore allongés on est de l'ordre de 9 mois aujourd'hui comment on l'explique et comment est-ce que que vous travaillez dessus pour améliorer la situation alors plusieurs choses ça prend du temps ça en prend beaucoup moins puisque aujourd'hui si les instances ne donnent pas leurs décisions dans un délai donné les avis sont réputés tacitement favorables autrement dit le CSRS a un mois pour rendre son avis l'ACNIL a deux mois renouvelables une fois d'accord si au terme de ce délai les autorisations ou les avis ne sont pas rendus ça vaut accord première chose qui est quand même une révolution dans le système dans l'écosystème d'autre part il y a également beaucoup d'actions pour faire en sorte que les projets justement de mise en qualité soient optimisés avec beaucoup de documentation d'accompagnement des porteurs de projets justement en amont pour les aider à cibler identifier les bonnes données qu'ils ont besoin et comment construire un protocole qui soit adéquat il y a également un troisième volet qui est autour de la procédure d'accès vous avez certes une procédure d'accès qui nécessite une autorisation de l'ACNIL mais on est aussi là pour être force de proposition pour déployer ce qu'on appelle des procédures simplifiées qui permettent justement dès lors que les recherches se conforment à un ensemble de dispositions de ne pas avoir une autorisation de l'ACNIL et là-dessus le HDH est fortement promoteur pour faciliter et enfin le troisième volet effectivement je l'entends le SNDS est heureusement ou malheureusement je ne sais pas victime dans son succès c'est vrai qu'on a un nombre de projets qui a fortement augmenté à peu près combien aujourd'hui ? alors aujourd'hui par exemple depuis la création du HDH on a 1000 projets qui ont été soumis donc c'est énorme et sur ces 1000 projets vous en avez à peu près entre 400 et 500 qui concernent le SNDS donc vous avez vu cette montée en cherche très importante et ce qui est important c'est qu'elle est portée par tous elle est portée par les industriels de santé par des établissements de santé par des associations etc. donc il y a un vrai intérêt dans l'usage de cette donnée et effectivement il y a un goulot d'étranglement côté assurance maladie mais parce qu'aujourd'hui ils sont tous seuls à pouvoir mettre à disposition ces données on espère demain pouvoir les soulager donc effectivement il y a un plan d'action qui a été mis en place avec notamment des ressources assez importantes qui sont déployées pour faciliter cela et notamment des ressources du HDH qui nous permet aussi de nous familiariser avec cette expertise dont dispose la CNAM donc on espère que ces goulots de tremblements vont être présents Est-ce que vous avez un indicateur en vue en termes de délai moyen d'accès au SNDS puisque j'évoquais le chiffre de 9 mois je ne sais pas ce que vous en pensez mais est-ce que vous vous dites voilà il faudrait arriver à 6 mois à 3 mois à 4 mois est-ce que vous avez une sorte d'objectif comme ça ? On aimerait demain que les données puissent être mises à disposition sur des délais à terme de 4-5 mois ça peut vous sembler long mais ça n'est pas tant que ça on parlait tout à part de l'appariment de données on a énormément de projets qui mobilisent les données du SNDS avec un appariment l'appariment se construit et est assez compliqué à faire il n'est pas industrialisé L'appariment c'est pour éviter la réidentification c'est ça ? Non l'appariment c'est pour mettre en relation une source de données clinique avec une autre source de données et ça ça se construit aujourd'hui à façon il n'y a pas de procédure industrialisée donc ça prend du temps il y a toujours un échange avec le porteur de projet pour le construire donc par rapport à ce type de projet ça prendra toujours un peu de temps mais c'est pas quatre mois on ne fait rien c'est quatre mois on travaille avec le porteur de projet justement pour lui mettre à disposition Et peut-être justement pour que le travail d'accès à la donnée soit sûrement bien structuré pour que la donnée le résultat parlant de la donnée soit pertinent à tous les coups Oui tout à fait Oui c'est tout à fait Juste une précision vous parliez de processus d'industrialisation est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer d'investir dans des outils d'IA dans des algorithmes qui permettraient d'automatiser un certain de process d'accès à ces données du SNDS ou bien c'est compliqué ? Justement c'est aussi une des volontés de la plateforme du HDH c'est que c'est vraiment une plateforme avec tous les outils mis à disposition justement pour faciliter les méthodologies d'IA apprendre avec des processus itératifs et faire en sorte que demain les processus d'appariement puissent être réalisés de façon beaucoup plus rapide c'est aussi un des objets de la base catalogue que je mentionnais tout à l'heure l'objet c'est que ces bases qui vont venir en complément de ces données du SNDS qui sont des bases d'intérêt puissent être chaînées automatiquement avec le SNDS si bien que demain si le QIDAM X ou Y demandent cet appareillement on ne le refasse pas à chaque fois il est fait une fois pour toutes au bénéfice de tout le monde donc on est vraiment dans cette logique-là de vraiment développer tous les leviers pour que l'accès et la mise à disposition des données soient facilités d'accord donc on retient que les marges de progrès sont là et que vous travaillez dessus oui tout à fait c'est toujours une bonne nouvelle je pense pour les personnes qui auront besoin d'accéder au SNDS Thomas alors déjà si vous souhaitez réagir sur ce que vous avez entendu il n'y a pas de problème mais peut-être nous dire en premier lieu comment les industriels on sait que les industriels travaillent de plus en plus sur la donnée de santé dans quel but comment est-ce que vous envisagez que cette donnée cette data soit intégrée aux services de santé vous proposez de plus en plus des services globaux de santé qui comprennent le médicament mais également d'autres éléments pour je dirais avoir une offre globale pour le patient quel est le regard que vous portez au LEM sur la valeur de la donnée ? alors peut-être juste pour réagir effectivement tout ça est assez récent le HDH 2019 rappelait Valérie Adel David Senati nous faisait état des trois les grands axes de politique publique on peut quand même saluer le fait qu'en quelques années il y a eu une dynamique extrêmement riche en termes de politique publique et d'organisation de la donnée qui est quand même salutaire aussi pour les enjeux industriels que nous portons alors peut-être pour résumer moi je dirais qu'on a les entreprises du médicament aujourd'hui elles sont dans trois champs des acteurs de la donnée de santé ou utilisateurs afin de renforcer l'offre thérapeutique qu'elle est leur le premier c'est évidemment la recherche la recherche clinique la transformation de la recherche clinique est considérable par le biais de ces données là ça se traduit notamment par la construction de bras virtuels pour modéliser un patient et donc modéliser l'effet d'un traitement et éviter potentiellement de tester un médicament qui pourrait l'être de façon relativement simplifiée au travers de l'accès à la donnée ou l'utilisation de données ça va des données génomiques en passant par des données de comorbidité des tas de données physiologiques du patient et qui permettent d'optimiser la dimension de recherche dans la partie recherche clinique donc ça c'est un premier enjeu je pense qu'on a un deuxième enjeu important qui nous concerne tous bien entendu qui est la façon dont on utilise la donnée lorsque le médicament commence à être disponible pour les patients français donc ça va du début de la disponibilité si je puis dire dans le cadre de l'accès précoce au traitement qui notamment a été largement réformé depuis maintenant deux ans et puis bien entendu dans le suivi après la mise sur le marché du médicament qui est un enjeu important pour l'industriel pour les autorités de santé pour s'assurer du bénéfice du risque des éventuels impacts organisationnels qui peuvent être mesurés lorsque le médicament est disponible et donc cet enjeu là c'est absolument majeur et donc les outils comme le Health Data Hub sont des outils qui permettent de renforcer cette connaissance et puis le troisième sujet qui intéresse évidemment beaucoup les entreprises c'est ce que vous mentionnez à l'instant c'est que de plus en plus les entreprises s'engagent aussi dans des services associés à la mise à disposition de traitement pas toujours d'ailleurs liées au traitement mais autour de digitalisation de mise à disposition d'outils et je pense qu'on en parlera dans quelques instants avec Emmanuel Bilbo aussi de mise à disposition d'outils qui sont utiles à une meilleure autonomisation du patient et une meilleure prise en charge de la maladie donc ça va évidemment générer des données ou nécessiter de la donnée pour que le patient puisse effectivement lui travailler vivre de façon plus autonome avec son traitement lorsqu'il est diabétique insuffisant cardiaque ou bien d'autres pathologies et tout ça c'est un secteur et un champ dans lequel effectivement les entreprises de santé souvent en partenariat avec de nombreux acteurs pas que dans le monde industriel du médicament mais aussi dans le monde de l'industrie du numérique donc les acteurs industriels du médicament s'adossent pour essayer de trouver des solutions et des offres de services nouvelles et plus intéressantes pour optimiser le parcours de soins du patient Bien sûr c'est bien d'investir dans la data mais ça demande des compétences nouvelles pour vos entreprises c'est-à-dire que ce n'est pas vos métiers traditionnels de base donc vous avez besoin de pouvoir référencer des connaissances et des compétences notamment du côté de l'ingénierie si je ne m'abuse aujourd'hui on sait qu'il y a un défi aussi qui est un défi de ressources humaines dans la matière et c'est dans ce sens que vous avez récemment lancé l'académie du digital Alors je pense qu'on a tous un défi effectivement de compétences je regarde David, Nathie ou Valérie Edel on est tous avec un sujet de recrutement de personnes qui sont extrêmement qualifiées dans le domaine de la donnée en fait l'enjeu c'est de croiser de la science dure qui est la science de la data avec de la science médicale appliquée on va dire et appliquée au champ de la santé Bien sûr Donc effectivement du côté des industries de santé et portées par le LEM on a lancé au mois d'avril dernier vous le rappeliez l'académie du digital en santé avec un objectif qui est de mettre à disposition de la formation des modules de formation pour tous les collaborateurs des entreprises de santé du médicament bien entendu mais plus largement des entreprises de santé aussi bien sur des sujets très pointus comme l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche que la réglementation qui s'applique à l'utilisation de la donnée vous voyez donc dans un spectre assez large donc ça c'est un des objectifs de cette académie effectivement on a un deuxième objectif c'est de construire autour de cette plateforme en fait c'est une plateforme qui va lier une offre de formation avec des besoins de formation et certifiés auprès de nos entreprises c'est d'en faire aussi un lieu où peuvent se rencontrer facilement des acteurs de l'écosystème que ce soit industriels acteurs publics qui pilotent un certain nombre d'actions en matière de santé et de formation et puis un certain nombre de start-up qui portent aussi une connaissance dans le domaine qui est très large donc voilà on a lancé et ouvert très largement ouvert d'ailleurs puisque ça s'adresse à tout acteur à ce jour industriel et potentiellement demain à d'autres acteurs qui pourraient souhaiter Je suppose que vous allez vous appuyer sur les nouvelles pédagogies qui sont souvent liées à la donnée au numérique on le voit il y a beaucoup d'écoles type École 42 qui apparaissent avec une façon différente de former les étudiants globalement de créer un compagnonnage entre les enseignants et les enseignés si je puis dire est-ce que vous allez dans cette direction l'idée c'est d'être agile rapide et puis surtout de pouvoir connecter rapidement les demandes de part et d'autre Alors évidemment c'est comme aujourd'hui je pense toute plateforme de formation il y a du online il y a du présentiel il y a beaucoup de choses qui s'adaptent à la digitalisation aussi de la formation en général et qui permet à des tas de gens en formation continue d'accéder à ces modules de formation sur des standards qui sont quand même assez clairement établis je pense dans le champ de la formation pour pouvoir bénéficier de cette offre de façon relativement simplifiée et tout en continuant à faire leur job puisque c'est plus ça s'adresse encore une fois des collaborateurs dans le cadre de formation continue de leurs activités On a une vraie demande ce qu'il faut bien percevoir mais je pense que je le souligne là c'est qu'on a une vraie demande de la part des entreprises du médicament précisément on a 100 000 collaborateurs sur le territoire on a une vraie demande de faire évoluer tous les métiers celles qu'ils soient de métiers de terrain ou métiers de recherche les plus pointus donc il y a un sujet d'accompagnement et c'est ce à quoi est destinée cette académie du digital en santé Merci Thomas Emmanuel Bilbo donc je l'ai dit vous dirisez vous avez fondé Pozo ce qui est une start-up emblématique de l'exploitation de la donnée dans la santé alors peut-être nous rappeler les services que vous proposez et puis peut-être vous proposez aussi de réagir à ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure moi j'ai été passionné par les trois propos parce que ça va complètement dans l'autre sens donc Pozo c'est un outil qui pour la première fois guide le médecin dans le choix du médicament qu'il va prescrire à un patient soit à partir de données existantes le patient qui a déjà des ordonnances donc d'autres traitements qui sont pris soit pour un nouveau traitement qui est mis à disposition mais en fait guider le médecin l'aider à décider d'une meilleure médicament ça veut dire s'appuyer sur des données structurées on a beaucoup parlé de données structurées mais c'est le cœur en fait de Pozo c'est faire en sorte que les données des médicaments donc qui sont édités par les laboratoires pharmaceutiques à travers les RCP mais aussi les données de vie réelle dont parlait Thomas les données des patients qui sont du coup structurées grâce à tous les travaux qui sont faits par le Ségur les données de recherche aussi qu'on peut utiliser pour adapter ça soient finalement mises enfin croisées pour que pour un patient donné on puisse dire pour ce patient qui a telle pathologie tel âge tel poids à tel état biologique compte tenu des médicaments qui existent qui ont tel procide telle indication telle contre-indication et selon les recommandations des sociétés savants donc les médecins ne sont pas autour de la table il manquait peut-être un acteur ici mais qui édite aussi des recommandations de prise en charge si on croise les recommandations les infos médicaments et les infos patients on obtient l'aide à la décision ultime c'est ça qu'on construit chez Pozos qui permet de dire aujourd'hui pour un médecin je veux prendre en charge un patient qui fait une algie vasculaire de la face qui est traité par cinq médicaments qui a tel terrain aujourd'hui qu'est-ce que je peux donner ? Bien sûr Pozos aujourd'hui va lui donner les deux ou trois médicaments qu'il peut donner à ce patient-là en toute sécurité ça c'est possible parce que justement la donnée est structurée donc nous on a un énorme travail de structuration de la donnée des médicaments des données de recommandation et on attend évidemment les acteurs publics mais aussi les acteurs privés qui structurent cette donnée pour la rendre disponible et ça c'est la médecine de demain c'est-à-dire que pour un patient donné on est sûr de donner un médicament qui est le plus approprié quel que soit l'endroit en France ou dans le monde où on va prendre décision quelle que soit la connaissance des médecins en fait la décision sera la meilleure tout le monde est gagnant le patient est gagnant le médecin gagnant l'industriel est gagnant parce que les médicaments sont bien utilisés les pouvoirs publics sont gagnants parce qu'en termes de dépenses santé publique il faut quand même le savoir aujourd'hui en Europe il y a 200 000 morts chaque année dû à des erreurs de prescription des médicaments utilisés 200 000 morts ça veut dire 1000 Boeing 737 qui s'écrasent sur l'Europe chaque année parce que les médicaments sont bien utilisés dont une partie évitable il y a à peu près plus la moitié sont évitables donc on peut dès demain éviter 500 crashs de Boeing sur l'Europe donc l'enjeu est gigantesque en fait bien sûr donc ce que font les différents acteurs pour nous c'est extrêmement bénéfique c'est récent et nous le fait de Poso ça fait 4 ans et demi qu'on a été créé à l'époque il n'y avait rien de tout ça donc il y a une accélération aujourd'hui du système de santé de l'administration qui est très positive néanmoins en fait tout ce qui est construit aujourd'hui par l'État c'est ce fameux socle qui permet aux éditeurs historiques d'être financés pour faire ce travail-là qui permet aux hôpitaux d'être aussi financés pour ce travail-là notamment sur l'interopérabilité qui est indispensable pour nous l'enjeu maintenant c'est que des start-up comme nous d'aide à la décision d'aide au diagnostic puissent être aussi soutenues par des financements publics est-ce que vous êtes en démarche de référencement au catalogue qu'évoquait on est absolument on a fait la démarche de référencement on participe aux appels à projets aux appels à manifester c'est extrêmement positif néanmoins je pense que les acteurs sont inquiets ce sont les médecins et les hôpitaux c'est quoi le mode économique de demain pour pouvoir nous financer l'innovation je pense que c'est la prochaine réponse que devra apporter c'est exactement la deuxième partie de notre table ronde mais c'est le bon moment pour la poser on va essayer d'y répondre ensemble si vous êtes d'accord David vous venez d'entendre les intervenants Emmanuel tout ça c'est très bien les moyens sont là les investissements sont là il reste quand même à organiser tout ça pour que je dirais tous ces efforts conjoints soient reconnus valorisés peut-être remboursés c'est je pense une des questions en toile de fond il y a à la fois les entreprises qui créent des applis pour les patients il y a les entreprises comme celle d'Emmanuel qui créent des services à très forte valeur ajoutée pour les prescripteurs et il y a toute une palanquée si je puis dire de services nouveaux qui restent à inventer comment est-ce qu'on peut demain aujourd'hui on commence mais demain et après-demain je dirais apporter des éléments de valeur transparents et équitables pour toutes ces contributions c'est vrai que bon déjà il y a un fort investissement qui est mené par l'État sur les sujets du numérique en santé vous l'avez tous dit mais je le redis nous sur la stratégie d'accélération de 670 millions d'euros justement pour financer l'innovation la formation du numérique en santé je n'en ai pas parlé mais on en parle régulièrement je pense que vous pouvez retrouver les infos sur ce sujet ailleurs mais pas mal de trucs à dire là-dessus aussi le sujet de donner de l'argent ok ça on sait faire en fait faire des chèques faire des prêts ou des avances remboursables à des start-up ou des subventions à tous les niveaux nationales, régionales, européens, etc on sait faire on a accéléré la chose mais effectivement on va dire que ça n'alimente pas un modèle économique pérenne après il y a deux choses déjà un s'il ne faut pas forcément toujours attendre tout de l'état c'est clair après c'est vrai que dans le domaine de la santé les patients ne payent pas spontanément et les professionnels de santé ça peut être complexe et les organisations de soins également qui n'ont pas forcément l'attitude pour pouvoir le faire dans le cadre de tarifications ou de modèles de prise en charge qui ne sont pas forcément toujours adaptés par rapport à l'innovation ça on est bien conscient néanmoins des sujets assez concrets que l'on met en place sur les dispositifs médicaux numériques qui constituent pour nous une priorité sur la stratégie d'accélération alors il y a plein de priorités certes mais celle-ci par exemple un ou deux exemples peut-être David sur les dispositifs médicaux numériques on travaille à faciliter le remboursement c'est ça mais il y en a dans les thérapies digitales aujourd'hui il n'y a encore et toujours que MoveCare qui est remboursé il y en a une deuxième je crois pardon oui alors après il y a toute une histoire de terminologie néanmoins déjà dans le cadre du programme État pour la télésurveillance ils sont quand même plusieurs dizaines à déjà être pris en charge depuis plus de 4 ans donc il y a effectivement ce qu'on connaît il y en a plein voilà passage en vie réelle au mois de juillet voilà effectivement donc là c'est quand même un truc de fou bien sûr on est le seul État en Europe qui va rembourser prendre en charge des organisations de télésurveillance le sein desquelles il y aura des dispositifs médicaux numériques qui sont pris en charge bien sûr ça c'est déjà un très gros morceau notamment des pompes à insuline par exemple connectées sur des pathologies effectivement pour que ce soit illustré quoi et de nouvelles il y aura des lignes génériques des choses qui existent déjà il pourrait y avoir de nouvelles lignes à condition que l'AHS le valide ça c'est en attente tout le monde attend l'apparition des éléments mais il ne vous sera pas paru voilà c'est pas un scoop que de dire qu'aujourd'hui c'est quelques sujets de remaniement on n'a pas encore tous les cas qui sont à place etc donc il y a encore quelques dossiers qui sont en suspens dont celui-ci par exemple autre sujet aussi c'est l'accélération de l'accès au remboursement pour ces dispositifs vous citiez tout à l'heure Movecare très justement qui communément annonce qu'ils ont pris plusieurs années pour être remboursés par l'assurance maladie c'est pas une histoire de mauvaise volonté de la part du public c'est juste que les process ils les ont un petit peu expérimentés en même temps donc là on lance également très prochainement et en fait quasiment simultanément d'ici la fin d'année à l'issueur de la télésurveillance on lance en parallèle la prise en charge anticipée qui va permettre aux dispositifs médicaux de se faire rembourser par anticipation c'est ça LFSS 2021 voilà exactement donc ça c'est une mesure de la stratégie d'accélération que l'on pousse et qu'on a poussé grâce à la stratégie que je coordonne donc cette fois-ci on a les mains dans le cambouis sur ce sujet-là on va rembourser par anticipation les éditeurs des fabricants d'expertifs médicaux numériques pendant 12 mois donc ils vont avoir un SAS de remboursement pendant 12 mois au sein duquel ils vont pouvoir être remboursés prescrits remboursés sur tout le territoire national sans avoir terminé la procédure administrative donc pendant ces 12 mois ils sont déjà prescrits à large échelle ils vont pouvoir avoir de la donnée de vie réelle concrète pour peaufiner améliorer et répondre aux questions sur leur dossier et attester l'intérêt de leur solution à tester on espère quand même qu'ils l'ont fait avant puisqu'ils sont censés avoir fait la série clinique non mais bien sûr mais à peaufiner effectivement à fine-tuner leurs dispositifs et surtout pendant cette durée-là qui est la durée administrative aussi les délais administratifs pour pouvoir être remboursés être déjà remboursés pendant la durée administrative de remboursement donc pendant le passage à l'ACNEDIMS donc la commission de l'AHS c'est comme une antichome du remboursement exactement et ensuite le passage devant le CEPS et l'inscription sur la LPP tout ça va prendre un an donc ça veut dire qu'également en termes d'expérience client des candidats au remboursement ils ont également en tête de on disait tout à l'heure qu'il y avait des délais là on va avoir un délai d'un an où à la fin vous êtes inscrit sur la liste donc à condition évidemment de remplir toutes les conditions donc pendant cette durée vous êtes remboursés donc ça c'est également un dispositif qui est tout à fait tout à fait majeur et qui est inspiré du modèle allemand qui s'appelle le DIGA qu'on a transposé amélioré au modèle français donc ça c'est des initiatives concrètes effectivement il y a encore plein de choses à faire notamment sur l'achat hospitalier sur l'équipement des professionnels de santé il y a tout un pan d'accès au marché donc Posos par exemple mais peut-être oui effectivement je le cite à tout hasard peut-être effectivement mais toutes les start-up notamment les start-up qui font aussi des dispositifs médicaux à usage collectif l'aide aux diagnostics l'aide à la chirurgie etc. donc tout ce matériel qui est numérique également a du mal à se faire financer donc on y travaille je n'ai pas d'annonce à faire particulièrement si vous avez des idées n'hésitez pas à nous en faire part mais on avance sur ces sujets-là c'est super merci David Valérie peut-être la même question mais vu du Alsata Hub on l'a évoqué l'écosystème l'économie de la data est en train de s'élaborer comment vous la voyez-vous au Alsata Hub comment reconnaître et valoriser toutes ces démarches notamment d'usage secondaire de la donnée puisque vous en servez c'est une de vos missions principales aujourd'hui globalement à part des expérimentations menées dans un cadre universitaire avec des laboratoires de recherche il n'y a pas de modèle de rétribution de ces travaux-là non en fait le sujet de la rétribution financière est un vrai sujet auquel le HDH s'attelle depuis un certain nombre de temps l'idée étant qu'on a complètement conscience du coût de la collecte de données et de la mise à disposition c'est une tâche qui est ardue et qui demande beaucoup de ressources et l'idée de mettre en place un modèle de valorisation serait évidemment de compenser une partie de ces coûts même si on n'arrivera jamais à la compenser totalement après ce type de démarche ne peut pas se faire de façon ad hoc et elle doit s'inscrire dans une législation qui est particulièrement complexe sur cette thématique alors récemment il y a le projet autour des entrepôts européens des données de santé qui a notamment un article qui donne un cadre assez générique sur la possibilité de mettre en place un modèle de redevance en soulignant bien que ce modèle de redevance devra être public et transparent c'est l'Europe qui paiera du coup ? Non, alors tout reste à définir donc ça ne sera pas dans les prochaines semaines mais la réflexion est engagée et nous de notre côté ce qu'on a déjà fait c'est en 2021 on a commencé à faire une analyse de l'ensemble des textes réglementaires qui sont excessivement nombreux pour voir ce qui pourrait interférer avec la mise en place de ce modèle économique donc maintenant on a un statut et en plus cette analyse a été portée par une expertise d'un conseiller d'État donc on est rassuré sur les suites et là on est dans l'opérationnel c'est-à-dire qu'on a lancé un groupe de travail à la demande du comité stratégique des données de santé justement pour faire des propositions consensuelles et pragmatiques d'un modèle de tarification Donc à quelle échéance ? Fin 2022-2023 mais sachant qu'on n'est pas du tout dans une logique de réflexion unilatérale évidemment ces éléments nous seront partagés avec nos instances sachant qu'on a une cinquantaine de membres donc on est vraiment dans de la co-construction l'idée c'est de faire un modèle économique encore une fois pragmatique qui ne soit pas un frein pour l'accès aux données mais d'un autre côté qui soit proportionnel par rapport à... Bien entendu il faut trouver le juste prix comme on dit souvent sachant qu'il y a me semble-t-il des freins à lever ou des conduites du changement à mener ce n'est pas du tout l'économie traditionnelle qui peut être utilisée je pense par exemple il ne peut plus avoir de notion de propriété de la donnée je pense aux hôpitaux par exemple puisqu'on est par essence dans une dimension d'open data de partage de ces données et il faut encore convaincre les acteurs d'y aller aujourd'hui Alors il faut les convaincre mais d'un autre côté on est ici pour valoriser des données de santé existantes les valoriser c'est les mettre à disposition c'est faire en sorte que demain les publications puissent citer tel corps tel registre et il faut bien comprendre que l'écosystème va marcher avec enfin on le disait tout à l'heure c'est tout le monde est acteur de cet écosystème et tout le monde a intérêt à mettre la main dans ce processus à la fois parce que les responsables de données auront plus de moyens et verront davantage valoriser leur base de données et permettront de nouveaux projets de recherche donc c'est des frais mais petit à petit je pense que la culture commence à... Oui, évolue D'accord sachant qu'il ne faut pas oublier une donnée clé c'est-à-dire que le propriétaire de la donnée c'est le patient et ne pas déroger sur cette culture partagée de la donnée Thomas alors peut-être réagir sur ce que vous avez entendu et c'est pareil vous les industriels vous investissez dans la donnée pour l'instant c'est pas intégré dans votre modèle de rétribution de ces services de santé qu'on évoquait lors de notre premier échange Ce qu'il faut bien avoir en tête je pense que c'était aussi dit vers David Sennetti en introduction c'est qu'on est dans un monde qui est devenu extrêmement compétitif entre états sur le sujet de la donnée et aujourd'hui les grands enjeux des entreprises du médicament c'est de se dire est-ce que j'investis sur de la data sur laquelle je vais travailler aux Etats-Unis en Europe en Allemagne ou les solutions digitales que je mets à disposition dans quel contexte est-ce que je peux être de façon la plus favorable possible mettre mon outil à disposition mon service à disposition ma science à disposition aussi pour exploiter cette donnée-là et en faire quelque chose de mieux dans l'offre qui est celle des entreprises du médicament je dirais qu'on a il y a un sujet je crois que Valérie Hidal vient de l'évoquer il y a un sujet de la tarification de la donnée quelle est la valeur quel est le partage de valeur autour de la donnée ça fait plusieurs années qu'on a entamé ces travaux-là dans le cadre du comité stratégique de filière j'espère qu'effectivement 2022-2023 on aura un modèle de valorisation de la donnée qui sera partagé qui permettra à chacun de savoir ce qu'il peut mettre et dans quelle mesure il y a un modèle économique derrière sur la data elle-même après l'autre sujet qu'évoquait tout à l'heure David Senati c'est le sujet du modèle économique des solutions digitales les choses ont bougé effectivement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale mais il y a un moment effectivement les solutions digitales qui sont des solutions de services et d'accompagnement que construisent notamment et en partenariat je disais les entreprises du médicament et de santé en général il faut qu'il y ait un modèle économique derrière parce qu'effectivement sinon l'exploitation de ces solutions seront quand même beaucoup plus dans d'autres pays et ce sera au détriment des patients qui pourront bénéficier et puis je dirais il y a un autre sujet qui nous tient à cœur de façon importante c'est comment est-ce que l'utilisation de ces données-là peut réformer des modèles d'évaluation des modèles de financement traditionnel des modèles d'accès au marché des modèles d'évaluation traditionnelle que peuvent utiliser les autorités de santé et ça c'est quand même important parce que dans la dynamique de gestion de la donnée on peut avoir des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus qualifiantes de l'impact d'un médicament sur le patient de l'impact d'un médicament sur une organisation comment est-ce que ça va réformer un modèle d'évaluation de la haute autorité de santé un modèle de financement géré par le comité économique des produits de santé c'est ça la data devient un élément clé pour les contrats de performance que vous souhaitez relancer assurément ça fait partie c'est une base essentielle technique et scientifique de ce que se crée un contrat de performance avec des impacts sur la tarification des médicaments notamment dans la durée bien sûr les industriels sont très prêts à s'engager sur quelque chose qui s'appelle le value-based pricing c'est ça tout à fait le principe c'est quand même de tenir compte de la valeur réelle pour optimiser les dépenses publiques exactement Thomas merci beaucoup peut-être une petite question par rapport à une question sur le chat bonjour comment en tant que société de conseil en réglementation RGPD santé comment être reconnu acteur sur la plateforme Académie Digitale du LEM est-ce que est-ce que reconnu c'est peut-être pas le mot mais comment en allant sur le site de l'Académie Digitale en Santé pour l'instant elle est ouverte avant tout à des industriels mais elle n'est pas du tout on a vraiment une politique d'ouvrir à toute industrie donc si cette personne-là est intéressée par la formation en s'adressant directement sur le site on va lui donner votre portable tout à l'heure sur le site merci Thomas merci beaucoup Emmanuel je vous propose l'entrepreneur de cette session peut-être de nous faire une petite conclusion sur d'abord est-ce que vous êtes un peu rassuré deuxièmement est-ce que comme d'autres start-upers vous envisagez éventuellement d'aller vous exporter vous expatriez à l'étranger parce que c'est pas possible en France ou bien est-ce que je dirais que les briques se mettent en place et puis du coup aussi vos entreprises elles ont besoin de marcher large je suppose que vous avez une stratégie à l'échelle de l'Europe peut-être deux trois mots sur levier et frein que vous constatez aujourd'hui que vous aimeriez sur lequel vous aimeriez avoir des réponses déjà en termes d'être rassuré oui je suis rassuré parce que ce que je disais un petit peu avant les choses s'accélèrent dans le bon sens sans ces données qui sont structurées on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui donc la France est un bon terreau aussi fertile pour des start-up comme nous après Thomas parlait de la compétition entre états sur les données de santé il y a une compétition entre start-up sur ce sujet là et forcément en fait les start-up qui seront les mieux financées qui auront un marché sur leur marché domestique pourront plus vite grandir et finalement aller conquérir les autres pays le problématique c'est le marché plus que les aides bien sûr les aides c'est provisoire c'est au début et c'est très bien et je pense que la France est un peu extraordinaire pour monter une boîte ensuite la suite c'est se développer devenir très compétitif au niveau international nous Poso par exemple on n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché américain on sait très bien que ça va arriver dans les prochaines années soit en fait l'Amérique a un leader qui commence à grandir et vient envahir toute l'Europe parce que l'Europe ne pourra pas soutenir ses start-up soit l'Europe soutient et puis finalement c'est plutôt l'Europe qui ira envahir la main et c'est ce qu'on souhaite tous évidemment moi en particulier il faut quand même savoir en termes de ROI enfin de retour sur investissement complètement ces fameux mille Boeing qui peuvent être invités en termes d'accrasement c'est 40 milliards qui sont dépensés au niveau de l'Europe sur l'échelle de la Commission européenne pour compenser en fait les conséquences de ces erreurs médicamenteuses bien sûr réduire la moitié c'est 20 milliards d'euros chaque année qui peuvent être investis dans des modèles économiques pérennes afin de garantir le meilleur usage des médicaments le financement des dispositifs à la décision donc c'est pas une dépense de l'État qui va dépenser sans compter c'est vraiment un investissement donc tout le monde est gagnant un petit mot peut-être parce que je ne vais pas poser la question sur votre modèle de rétribution vis-à-vis du médecin il paye quelque chose alors nous aujourd'hui on a un modèle économique auprès de l'hôpital on commence par les hôpitaux où l'hôpital s'équipe on paye un abonnement pas mal d'hôpitaux on a quand même pas mal d'hôpitaux et puis notamment la semaine dernière Bourg-en-Bresse l'hôpital de Bourg-en-Bresse est équipé de tous ses médecins tous ses pharmaciens parce qu'il sait en fait que d'un côté il fait gagner du temps 3 minutes, 4 minutes chaque fois qu'un patient arrive c'est énorme en termes de prise en charge parce qu'aujourd'hui on n'a même plus à saisir de l'information dans le dossier patient informatisé typiquement un patient avec son ordonnance à l'hôpital avec posos je prends en photo avec mon téléphone l'ordonnance toute la donnée est structurée automatiquement dans le DPI disponible pour être ensuite mis dans le DPI et donc dans le dossier votre enjeu c'est d'aller sur l'ensemble de la filière de soins du patient et notamment en ambulatoire sur la partie médicaments c'est d'adresser tout le circuit de l'entrée à l'hôpital le suivi, la sortie l'arrivée chez le médecin de ville le pharmacien et garantir que demain plus aucun patient en France rende un hôpital dans une pharmacie ou dans un cabinet libéral et en ressort avec une erreur médicamenteuse si on fait ça c'est ces fameux 20 milliards qu'on va économiser et c'est largement un financement rentable pour l'État a priori vous restez en France dans les prochaines années vous restez en France dans les prochaines années mais l'ambition évidemment c'est d'aller créer un champion international un champion français vous avez le potentiel d'une licorne avec Lady Boeing donc allons-y merci à tous les quatre c'était très intéressant et on se retrouve pour la conclusion avec Nicolas Boujou et Jean-Noël Barraud dans quelques minutes merci merci rebonjour pour cette conclusion après cette matinée on l'a vu sur les champs d'investissement dans la santé avec trois illustrations la prévention la recherche clinique et le numérique en santé au bout de cette chaîne se pose la question de ce que doit faire le politique pour soutenir l'innovation en santé quels enseignements Nicolas tu tires de ce que tu as entendu ce matin ? déjà je dois dire qu'on devait conclure avec Jean-Noël Barraud qui est député vice-président de la commission des finances mais comme il est vice-président de la commission des finances il est en commission des finances et vous savez que il y a aujourd'hui des élections à des postes extrêmement importants à l'Assemblée nationale et donc il ne peut pas être là parce que les élections et les délibérations ne sont pas terminées et donc c'est une excuse qui est très valable parce que ce sont des postes très importants et il ne faut évidemment pas nommer n'importe qui surtout à la commission des finances alors en fait le politique il doit donner une vision de long terme parce que de tout ce qu'on a pu voir ce matin le système ne génère pas en lui-même de vision de long terme en fait c'est ça le problème c'est que les incitations l'organisation du système rend extrêmement difficile le fait que même si les choses avancent en matière de prévention par exemple la table ronde sur la prévention c'était très intéressant on voit bien quand même que les choses avancent que des complémentaires santé prennent des initiatives etc. mais il n'y a rien dans le système aujourd'hui qui incite à mettre en place des investissements qui auront une rentabilité dans 5 ou dans 10 ans et donc c'est le rôle du politique je pense de présenter cette vision de long terme de dire que à la fois dans le domaine des soins dans le domaine de la prévention et dans le domaine économique on a beaucoup parlé d'innovation il faut absolument qu'on retrouve cette dynamique de moyens et de long terme et ça c'est je crois le rôle du politique alors c'est quand même plus présent aujourd'hui je suis assez optimiste ils se saisissent de ce sujet aujourd'hui ? oui alors après ça reste beaucoup on l'a vu d'ailleurs avec les DOCSIS conseils stratégiques des industries de santé ça reste beaucoup en parole disons mais il me semble quand même et la matinée je trouve l'a confirmé qu'il y a un déclic culturel qui s'est produit bien sûr donc je crois qu'on est quand même dans de meilleures dispositions d'esprit alors la crise a joué bien sûr puisque comme on l'a dit plusieurs fois elle a montré la désindustrialisation elle a fait apparaître les problèmes bien sûr est-ce qu'il faut que le politique revienne plus systématiquement à la planification c'est-à-dire que est-ce qu'il faut poser des objectifs quantitatifs à échéance 2025-2030 comme il le fait avec stratégie d'accélération en disant 150 millions de documents numérisés au moins c'est un repère moi je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal la planification en plus la planification à la française il ne faut pas en avoir peur elle a toujours été indicative y compris après la guerre c'était la planification de Jean Menet et ce n'était pas un communiste donc je pense que ce n'est pas idiot bon en France c'est quand même plutôt les pouvoirs publics qui organisent cette concertation mais si tout le monde se met autour d'une table pour se donner un certain nombre d'objectifs l'exemple de la numérisation que tu prends est tout à fait excellent je trouve ça donne un repère après il ne faut pas être naïf par rapport à ça mais je pense que c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire comme tu le dis qu'on se met ensemble dans cette dynamique en position de façon collective absolument tu évoquais la planification de Jean Menet sauf qu'à l'époque l'État proposait et effecté ça c'est terminé oui et ce n'est pas grave parce que je pense qu'on peut faire on peut avoir des politiques ou des concertations de filières il n'y a pas que la santé mais bon là on parle de la santé mais je pense que ça peut être indicatif et que ça peut quand même être efficace et je ne pense pas de toute façon l'État n'a pas montré une immense capacité lui-même à se fixer des objectifs et à les respecter lui-même je pourrais prendre un tas d'exemples par exemple dans l'énergie en ce moment ça n'a pas marché donc cette idée de concertation pour essayer d'aller vers des objectifs communs qu'on partage je pense que c'est déjà très bien et en fait c'est ça qui a manqué en santé parce que ça doit aussi permettre de dé je suis peut-être un peu optimiste mais de dé-siloter aussi un certain nombre de choses de faire que les gens se parlent et qu'ils comprennent que la santé c'est un système c'est ça par essence cette démarche d'investissement d'innovation elle doit miser sur la transversalité des acteurs à tous les niveaux et l'intégration c'est fondamental exactement bien sûr ça aussi on l'a bien montré ce matin avec l'exemple du diabète notamment oui parce que l'innovation de toute façon forcément elle elle casse les silos forcément parce que l'innovation elle ne vient pas du centre elle vient d'extérieur mais on vient de le voir encore là avec la table ronde que tu as que tu as modérée donc oui elle est en marge des sciences elle est en marge des grosses entreprises elle est en marge des administrations ça n'est pas du tout faire insulte à l'administration que de dire que l'innovation organisationnelle par exemple ne vient pas du centre de l'administration c'est normal c'est parce qu'on lui demande donc il n'y a aucun problème avec ça mais ça veut dire simplement qu'il faut une perméabilité il me semble qu'une difficulté aussi c'est que cette innovation s'appuie sur des performances technologiques qui amènent à l'évolution des performances humaines or aujourd'hui on l'a dit on a un déficit de compétences adaptées mais complètement c'est le cas dans l'hôpital d'ailleurs là encore ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais ça c'est clair et ça ça vient très en amont d'ailleurs d'un problème à mon sens de formation et le système médical est encore très je ne veux pas être provocateur mais médicalo-centré c'est-à-dire qu'il n'y a pas mais même je vois bien la formation des médecins tout simplement il n'y a rien dans le domaine de l'économie je ne dis pas qu'il faut des formations poussées mais des sensibilisations on va dire à l'économie à la gestion c'est important au droit il n'y a rien de tout ça donc on reste quand même dans un système qui est très auto-centré sur lui-même d'autant plus essentiel qu'ils sont tous amenés à devenir des entrepreneurs mais voilà exactement exactement de plus en plus et on va aller de plus en plus vers ça peut-être dernière question Nicolas est-ce que le contexte d'incertitude politique actuelle pour le quinquennat qui s'ouvre avec ces majorités relatives à chercher est-ce que ça peut être un problème justement pour le soutien à l'innovation comme d'autres politiques je pense que c'est quand même un problème parce que je crois qu'il y a des décisions de soutien à l'innovation qui doivent se prendre aujourd'hui par exemple sur je ne sais pas les questions d'accès au marché je pense qu'il y a urgence alors après je pense que on doit pouvoir construire une majorité parce que je pense quand même qu'entre la majorité actuelle c'est une petite majorité mais la majorité actuelle et le groupe Les Républicains il y a quand même beaucoup de points d'accord y compris sur ces questions de santé donc je pense que si les gens sont un peu adultes on doit pouvoir non pas faire une coalition ça ça me paraît pas possible mais une espèce de contrat à six mois ou à un an avec un certain nombre d'objectifs l'innovation en santé étant quand même quelque chose qui doit être pour des parties de gouvernement j'espère sinon c'est absolument désespérant donc ça je pense que ça peut se construire mais il faut que ça se construise parce que les décisions dans le domaine de la santé dans le domaine de l'énergie dans le domaine de l'innovation dans l'alimentation vraiment elles doivent se prendre maintenant bien sûr pour effet dans 5-10 ans exactement absolument donc je retiens que la santé ne doit surtout pas être un élément du clivage idéologique bien sûr mais ça me semble complètement ça me semble complètement évident mais en plus il n'y a pas de raison exactement s'il y avait des raisons ce serait des raisons de politique politicienne avec le plus petit p qu'on puisse imaginer mais là il faut quand même songer un peu à l'intérêt du pays merci beaucoup Nicolas merci à tous surtout à tous ceux qui nous ont suivi et à bientôt pour une autre édition avec grand plaisir évidemment merci au revoir et à bientôt